Merci à tous les patrions du podcast, incluant les patrions mécènes. Donc, merci beaucoup à Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois pour votre support. Si vous souhaitez consulter des exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses, allez à la page CGKIN sur Facebook et peut-être sur son Patreon même. Sur ce, bonne écoute! Le Monde de la Course Bienvenue au Monde de la Course. On est très excités. C'est la première fois, je pense, qu'on fait un enregistrement chez quelqu'un. Chez l'invité. Chez un invité. L'invité qui nous invite. C'est ça, l'invité qui nous invite avec une bonne petite salade de fruits, un bon petit clamato, ça te dit bien, ça. Le tapis rouge! Oui, le tapis rouge. Pour mes champions, carrément! Je suis heureux! Donc, ben oui, pour ceux qui... Oui, oui, on est très heureux. On a mis notre chapeau. C'est ça. On a... On a... Pour ceux qui regardent en vidéo sur YouTube, c'est ça. C'est même pas la faute à Gilles. C'est ma faute cette fois-ci. Je suis arrivé avec mon... Oui, oui, non, Mathieu, il n'avait pas trop envie. Je suis arrivé avec mon... Je me suis dit, on va chez Gilles. Dernière fois que je suis allé chez toi, on s'est déguisé. Avec Julio. Oui, avec Julio Castillo, qu'on salue. Oui, on avait chanté du Shakira, du Chante de Paul, un peu de tout. On a fait bien des TikToks. Ça m'a fait du bien parce que j'étais dans une période un petit peu d'âne avec mon chien, Chris, puis tout ça. Oui. Puis là, Julio qui arrive avec Yenny, puis toi qui débarque. Et le reste, c'est l'histoire. Oui, oui. Il y en a plusieurs qui ont vu des morceaux de cette soirée. Qui ont vu des petits dance moves. Je ne conduisais pas, donc j'en ai profité. Donc, oui, c'était une soirée mémorable. Mais bon, pour ceux qui écoutent en ce moment, c'est comme c'est qui? C'est Gilles Cloutier, si vous n'aviez pas déjà reconnu la voix. Donc, on est en direct de chez Gilles. On a le lac Saint-Louis en arrière-plan, pour ceux qui regardent en vidéo. En direct du huitième étage. Superbe vue, oui. Le penthouse, comme on dit. Oui, oui. Of course. Le penthouse, rien de moins. Donc, merci beaucoup, Gilles, de prendre de ton temps. C'est un plaisir, puis un honneur. Tu sais que j'en suis. On est bien contents. On t'aime beaucoup aussi, tous les deux. On s'est souvent croisés, soit à des courses. Je suis déjà venu à la rencontre de ton groupe d'entraînants dans le passé. On en jasera. Oui, absolument. Mais, bon, avant de se lancer dans des histoires spécifiques, ah oui, je voulais dire, c'est ça, j'avais dit, c'était moi qui avais, pourquoi j'avais le chapeau, bien c'est ça, parce qu'on est avec Gilles. Et ça, c'est le chapeau que j'ai gagné au demi-marathon de Calgary, quand c'était champion canadien. Quand j'avais fini, je pense, top 5, puis top 5, t'avais un chapeau, c'était cool. Moi, Emmanuel Boisvert aussi était là, on avait fait une photo avec nos chapeaux de cow-boy, il y a aussi Maxime Lapierre, à l'époque, donc c'est ça, un beau petit chapeau de cow-boy, du Stampede, oui, il y a une histoire. Moi, c'est Dolorama, moi, c'est un prêt aussi, c'est sûr que c'est pas à moi. Ça, c'est un de la collection à Gilles, Gilles, quand il a vu mon chapeau, il disait, attends, je vais te montrer ma collection, puis on a vu, il y en a de toutes les sortes, pour tous les genres, mais c'est bien, on est en 2023, c'est pas pour les hommes, pour les femmes, les chapeaux, c'est pour Neuroki qui en veut. Absolument. Donc, bref, je vais te poser la question que je pose pour la première fois, quand je reçois un nouvel invité au podcast, c'est-à-dire, Gilles, comment es-tu entré dans le monde de la course? OK, il y a plusieurs petites réponses, mais vraiment, ça s'est fait, surtout quand j'étais au collège, au séminaire Sainte-Thérèse, j'avais 12 ans, puis je débarquais aux quatre coins, puis il y avait un mille entre chez moi, puis l'arrêt d'autobus. J'ai commencé à courir comme ça, j'avais un gros sac très pesant, les cuissons, la cravate rouge, puis là, j'ai commencé parce que j'avais faim pour aller souper à 6 heures, puis instinctivement, j'ai essayé de baisser mon temps, puis l'instant-là, j'avais juste une montre ordinaire, puis plus tard, j'avais une petite amie qui était à Sainte-Thérèse, puis Sainte-Thérèse, c'était à peu près 3 km de chez moi. Elle disait, mes parents ne sont pas là, là, tu cours, là. Non, mais ma mère disait, c'est mieux d'être rentré à 10 heures, puis il était 10 heures moins 20, puis on lui donnait encore des becs, puis là, j'avais juste 10 minutes, puis je passais par la voie ferrée, puis je m'en revenais en courant, puis évidemment, là, j'avais 16 ans, puis c'est là que j'ai rencontré des gens de la Légion canadienne qui faisaient de l'athlétisme, dans ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas de course sur la route, dans ce temps-là, il y avait des cross-country, puis de l'athlétisme, ça fait que là, j'ai appris à lancer du javelot, les blocs de départ, comment mettre nos mains, l'initiation. On est à quelle année environ? Oui, là, on est à peu près 1961-62. A long time ago! C'est ça, je n'avais pas encore 18 ans, donc c'est 61-62. Puis en 1963, je t'ai montré ça tantôt, il y avait une course homologuée, mais bien que c'était sur une terre battue, dans le paquage à ce qui est maintenant Lionel Groux, mais qui était le Séminaire Saint-Thérèse, puis j'avais fait une course du 1000, c'est de là que ça vient, en 530. 530 que j'ai vu tantôt, qui était le 28 mai 1963, donc demain, ça va faire exactement 60 ans de cette course-là, parce qu'on est le 27 mai, 2023, donc bon 60 ans de ta première course officielle. Merci d'avoir souligné. On a tout timé ça, on est en 2020. Puis évidemment, le 1000, quand j'avais 9 ans, c'est là que Roger Bannister avait fait casser la barrière du 4 minutes. Aujourd'hui, tout le monde court en bas de 4 minutes en 2 mai. Il y avait des athlètes très rapides. Absolument, mais dans ce temps-là, apparemment, les gens avaient peur de mourir, s'ils allaient sous les 4 minutes. Personne ne l'avait fait, parce que tout le monde se disait, bien, quelqu'un va mourir. Puis moi, le 1000, c'est ça, déjà en 9 ans, j'avais été sensibilisé à ça, puis c'est sûr qu'à 12-13 ans, au collège, bien, ça se parle, puis toi, tu serais-tu capable de partir. Puis c'est comme ça que j'ai toujours accroché sur cette vitesse-là. Puis dans ce temps-là, ce n'était pas métré. Donc, il y avait un 440 yards, puis 880 yards, et le 1000, c'était 1760. Donc, il n'y a personne qui appelait ça 1760. Donc, le 1000, c'était, bien sûr, 1760 yards, mais c'est comme ça que dans le système anglais, c'était le 1000, il n'y avait pas de 1500 dans ce temps-là. Donc, c'est un peu comme ça que je suis venu à la course à pied, un petit peu avec la Légion canadienne. J'avais un coach, puis j'avais fait une sorte d'initiation, j'avais fait une saison ou deux, deux ou trois cross country. Puis au collège, ils ont commencé à faire des compétitions intercollégiaux. Donc, Mont-Saint-Louis, puis le collège de Montréal. Puis j'avais représenté le collège sur le 1000, puis je ne sais pas trop sur quoi, le lancé du poids. Ça fait que c'est un petit peu comme ça que j'en suis venu. On n'est pas encore ça dans les courses sur route, mais à la course. Puis après ça, j'ai joué au ballon sur glace. Ça, ça a été mon sport d'équipe, mais fort. Ballon sur glace. Le ballon balai. Le ballon balai. C'est quoi ça? Tu n'as pas joué à ça au secondaire? Tu ne connais pas ça? Nous, au secondaire, on avait ça. Le ballon balai. Je suis prof de gym en plus. Tu es à pied, sans glace, comme au hockey, mais les buts sont énormément grands et hauts. Mais c'est du soccer? Non, non, non. C'était que un balai. Un balai spatial. C'est comme un bâton de hockey, mais le bout, c'est un bout de plastique à peu près grand de même. Il y a beaucoup de nos autres histoires. Tu tapes sur un ballon qui est à peu près gros de même. Oui. Ah ben? Moi, j'ai fait ça au secondaire. À chaque année au secondaire, il y avait une... C'est un sport d'une autre époque. Je suis désolé. Moi, je suis désolé. Mais on enseigne plus ça. Non, c'est ça. Mais c'était fédéré dans le temps. OK. Ça a été au Jeux du Québec. OK. Moi, partout où j'ai été, j'ai eu des bars, comme je te dis, dans différentes villes. J'arrivais là, puis la première chose que je faisais, c'est chercher s'il y avait... Une équipe de ballon-ballet. Une équipe de ballon-ballet. OK. Tu te mets un chum avec 12-15 gars. Tu te fais respecter parce que t'es bon, puis tu joues l'homme, puis tu te dis, « Hey, le nouveau, il est bon, puis on s'en va à telle place jouer dans un tournoi. » Bon, c'est une bonne façon de se présenter. Puis, évidemment, si t'as une base de course, si t'as un bon cardio, si t'as un petit peu d'agilité, d'habilité. Puis, j'étais vraiment bon parce que j'ai joué dans la ligue provinciale senior. Ça, c'est full contact. C'était à Roussin, Paul Sauvé, Maurice Richard, Verdun, tous les gros arénas. Un peu comme les tournois de balle qu'il y a partout, mais la fin de semaine, le dimanche soir à 7h, c'était Thérèse Vaudreuil ou Charles Béron dans lesquels j'étais, ou les Frères Moïse, puis on est en finale ou en demi-finale contre une autre équipe avec des bourses. Puis, c'était une autre époque, mais c'était un sport à ce niveau-là. Il n'y a personne qui ne sait pas jouer. Puis, les gars à défense sont gros. C'est full contact. Une choc terrible. Ça doit être assez intense. Courir sur glace, c'est pas facile. Non, mais il y a des souliers. Ah, bien, c'est-tu pour ça que j'ai mal partout? Je ne sais pas. J'ai joué au ballon sur glace 25 ans. Puis, vraiment, j'étais comme un chevreuil, tu sais. Tu apprends à courir, tu as transféré son poids, tu es arrivé sur l'obstacle, tu arrives sur la bande, tu te relances avec ton pied. Tu es sans glace, si tu fais une fin avec l'autre, il faut qu'il t'accroche, tu peux être tout près, mais si tu repars, ça fait qu'en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis c'est du contact, puis c'était l'équipe. Ça doit être intense. Puis, en petite parenthèse, mais quand c'est nul au niveau du con, c'est trois contre trois, pas de gardien. Ça fait qu'il y a un joueur qui peut aller, mais pas dans la cage du gardien. Puis les buts sont énormes. Trois contre trois, quand tu es en finale, puis tu peux gagner, je ne sais pas, 800 piastres au gagnant, puis qu'il y a 1500 personnes dans l'aréna, puis que là, tu as le ballon, puis tu lobes, puis tu lances à côté, puis eux autres le reprennent. Il y a du monde qui vomissait, qui ne voulait pas y aller, parce qu'il disait, moi, je ne veux pas faire ça, puis moi, j'en mangeais, parce que... C'est le fun d'être bon aussi, dans des circonstances comme ça. Ah oui, les gars comptent sur toi, puis des fois, on en perdait, comme tout le monde, puis d'un coup, un soir, c'est à ton tour, c'est toi qui t'échappes, boum dedans, puis là, c'est un affaire d'équipe, il y a un feeling extraordinaire à ça. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Oui, oui, puis tu étais un compétiteur quand même. Ah, mon Dieu, oui. Un compétiteur. Oui, oui, oui. Un petit nerveux, puis pas très peureux. Puis, j'aime prendre... Nerveux, puis pas très peureux. Non, mais c'est ça aussi, hein. Les gars sont catalogués. Tu as le gros défenseur, que lui, il va venir te défendre. Tu as l'autre, que c'est un passeur, puis l'autre, il va aller devant le filet, pardon, puis qu'il va brasser. Ça fait que c'est... C'est une belle expérience, puis 25 ans au ballon sur le glace. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça a commencé à chevaucher avec la course. Puis ce qui m'a fait lâcher le ballon sur le glace, c'est qu'à un moment donné, j'étais moins en compétition, puis c'était plus de ligue de garage. Puis les gars buvaient trop, puis ils ne se mettaient pas en forme. Tu sais, toi, tu étais prête à te faire tuer pour scorer, puis le gars en arrière, il vient te souper, puis il n'est pas dedans, puis il fait ça pour le plaisir. Puis tu es prêt à manger des coups de ballon, des coups de balais sur les doigts, ou tu es prêt à te chicaner avec tout le monde de l'autre côté. Puis les gars... Donc j'ai dit, c'est fini, j'ai donné. Mais c'était... C'était vraiment un sport d'équipe, puis je pense que je ne savais pas jouer au hockey. J'ai eu des commotions cérébrales, j'étais tout petit, puis j'avais des patins à 15 piastres, des patins barbeilleuls, puis tout ça. Fait que je n'étais pas dû pour jouer au hockey, puis ma mère était surprotectrice. Ça fait que je n'ai pas joué au hockey. Mais quand, à 15-16 ans, j'ai commencé à jouer au ballon sur glace, bien ça m'a permis de m'exprimer, puis de connaître un sport d'équipe un peu semblable, cinq contre cinq, puis plus tard, quand on allait à l'internoi, souvent on allait à deux lignes, puis je vois, et en défense, et en avant, on s'entend que 30 secondes récupérées, tu es en business, là. Les gars sont souvent, puis assez de l'actique, parce que tu apprends à gérer aussi, puis à... Fait que c'est sûr. Tu développes ton endurance aussi. Absolument. Oui, oui, oui. Puis j'imagine que tu pourrais faire des chiffres plus longues d'autres aussi. Oui. Sauf qu'il faut respecter les chums, parce que le gars, il dirait, c'est à moi, là. Quelqu'un de lui qui reste à l'as de minutes. Mais quand c'est important, ils sont contents que tu ailles, puis qu'ils puissent compter sur toi. Je n'étais pas une vedette, là, mais je serais un bon joueur d'équipe, puis un gars engagé. Puis tu mentionnais, tu as été prof d'éducation physique. Oui. Comment c'est arrivé, à partir de quel moment tu es devenu prof d'éducation physique? Bien, un peu comme tous les profs actuellement, j'étais non légalement qualifié, puis là, il y avait besoin de quelqu'un. Vraiment. Puis là, j'avais un contact, parce que j'étais l'athlète de l'année au collège, puis j'étais dans les loisirs, puis j'étais pas mal toujours en charge de quelque chose. Puis on disait, « Bon, vas-y, puis dis que c'est moi. » Puis bon. Ça fait que j'ai passé l'entrevue, puis c'était pour les classes spéciales. Personne ne voulait faire des classes spéciales. À l'époque, tu sais, aujourd'hui, on a des spécialistes qui donnent des diagnostics. C'est sûr qu'on manque de ressources, puis ça, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais au moins, aujourd'hui, tu sais, il y a un diagnostic. À l'époque, c'était les classes spéciales. C'est ça, c'est ça. Cet enfant-là, il est un peu lent, on le met dans le classe spécial. Vous n'en voulez pas, lui, il est étonnant, lui, il boite, lui, étonnant, lui. Allez-vous-en avec Gilles. Fait que j'arrivais là, moi, avec huit dans une classe, puis le prof, tu sais, qui a ces jeunes-là, qui le voit arriver, bien, ça lui donne un repos. Puis pour les jeunes, c'est ça qu'il y a de beau, hein? T'es superman, là. Le prof d'éducation physique, c'est valorisant, là. Il aime ça. T'arrives là avec deux ballons, puis tu les fais marcher alentour des chaises, puis des choses tout à fait simples. Oui, puis si tu le fais avec eux aussi, ça fait un peu motivaire. Moi, c'est à quatre pattes, puis le parachute, en tout cas. J'ai fait ça trois ans. Puis au bout de trois ans, la polyvalente a rouvert à Châtelier, puis là, il m'a envoyé avec les secondaires, quatre et cinq, mon chapeau s'en va, quatre et cinq garçons et filles. Wow! J'avais 24, 25 ans. Puis j'avais des élèves qui jouaient au hockey junior, junior B dans le temps, avec Jacques Demers, justement, qui a commencé à Châtelier, puis des gars qui étaient dans la police aujourd'hui, pas là, mais dans notre temps, qui plus tard, c'est ça, sont devenus des policiers, puis des gens du milieu, puis qui étaient mes élèves, mes étudiants, puis qui avaient 17, 18, mais il y en avait un ou deux à 19. Ça fait que c'était pas... Secondaire à quatre, cinq? Oui, oui, oui. Il y avait fait une couple d'années. Il y avait le cours de professionnel long, puis... Oui, OK, OK, OK. Puis c'était la première année de la polyvalence, ça fait qu'il ramassait tout le monde. Il y avait 3200 élèves. Oh, oui. C'était à l'enfer, c'était mal organisé, mais quand même. Ça fait que... Moi, j'avais du plaisir... Oui. Bien, comme toi actuellement, c'est la secondaire fois actuellement. 4-5. C'est ça, toi, t'es parti du primaire. 16-17. OK. 15 à 17. Puis t'as quel âge? 30 ans? 29. 29. Donc, mais avoir 25, puis avoir des gars de 19, puis des filles de 16-17, c'est touché. Oui. Il y a des choses... Tu sais, aujourd'hui, voudrais-tu à 25 ans être avec des filles de 16-17 ans? Non, parce qu'il crie tout de suite, « Ah, monsieur, lâchez-moi, lâchez-moi! » Tu comprends? Tu fais absolument rien, mais le risque de... Tu sais, aujourd'hui, j'ai déjà... Oui, mais il y a aussi bien des histoires juste à Saint-Laurent dans les dernières années, justement, de profs de gym qui étaient connus, mais c'était pas connu des profs, mais c'était connu des élèves, puis que, bon, là, finalement, ils s'en vont en prison, mais... C'est terrible. Il y en a encore tous les soirs aux nouvelles. Il sort un prof ou un entraîneur. Oui. C'est une autre époque... Mais c'est touché. Tu ne peux pas mettre ça dans cette place-là. Puis, tu as été prof d'éducation physique pendant un bout. Beaucoup de gens te connaissent comme étant l'entraîneur-chef des Gangster Cats. Oui. C'est sûr, on voyait beaucoup sur Facebook un groupe de... Je ne sais pas vous étiez combien, vous aviez l'air d'être tout le temps 50 à une centaine de... Dans les cours, on a été facilement à 70-75. C'est ça. Puis, je faisais des levées de fonds puis des événements puis on était à 110. C'est ça. Des photos de groupe, il manque des chandails. Ah oui, on voyait tout le temps tes athlètes avec les chandails de Gangster Cats dans un show avec un hoodie. les jaunes, les roses. Ah oui. Puis bon, on ira éventuellement à quand tu as fondé ça. Mais c'est ça, tu es reconnu vraiment comme étant un motivateur, un entraîneur. Un leader. Tout ça. Puis on essaie de voir un peu d'où c'est venu. Est-ce que c'est venu un petit peu de ça, de ton enseignement en éducation physique ou est-ce que tu as été aussi coach éventuellement avant ça pour une autre occasion? Non, c'est quand j'ai commencé en éducation physique à 23 ans, mettons. Puis avant ça, j'étais responsable des OEC. Mais athlète, je n'avais pas réellement coaché. Quand j'ai commencé à coacher des gens, j'ai été 5 ans au Polydium qui était le centre communautaire de la ville de Châtelier dans les années 83, 84, 85. Là, j'ai commencé à suivre des cours. d'entraîneur. Niveau 1, niveau 2, en cycliste. Moi, j'étais un éponge. Je n'ai pas fait mon université justement pour toutes sortes de raisons. J'étais non légalement qualifié. Puis à un moment donné, j'ai bifurqué ailleurs, mais j'en mangeais. J'aurais aimé ça peut-être être un Doris Langlois ou un Félix Antoine ou un Jean-Yves. Les gars qui sont reconnus et qui ont beaucoup de crédibilité. Par contre, j'avais beaucoup accès à eux autres parce que quand je n'étais pas sûr de quelque chose, ils me disaient ça, fais ça en place de sûr. Ils les connaissaient bien quand même. Oui, assez bien pour me faire aider. Je suis allé dans des stages d'entraîneur. Puis là, tu t'assoies et il y a Doris Langlois que je connaissais quand un compétitionnaire qui était jeune et que moi, je faisais de la compétition. Puis les noms magiques, c'était ça. C'était Michel du circuit endurance. Comment il s'appelle? Michel Brochu. Michel Brochu qui était dans les compétitions, le circuit l'Auto-Québec devant les filles. Philippe Lerotte, dont on parlait tantôt, qui était là. C'était les gros, gros noms du temps. Puis c'est ça, quand je faisais de la ta rive là, puis Doris Langlois qui brassait tout dans ce temps-là, il est assis à côté de toi parce que c'est un entraîneur qu'on va faire un cours sur les blessures sportives. En tout cas, ça fait que je me suis toujours informé. J'ai fait des stages en boxe, niveau 2, en triathlon, en course, niveau 2, en cyclisme. Ça fait que je voulais savoir... C'était très varié. Oui, quand on fait la chanson. Bien, tu sais, quand le Taibo a sorti, je sais qu'on s'en va ailleurs, mais quand le Taibo a sorti, Billy Blank, c'est-tu quoi? Non. Taibo, c'est quelque chose. Oui, le Taibo, c'est le gars qui faisait sur la musique des mouvements de boxe. C'était un noir puis c'est venu populaire un affaire. Des années 90. Oui, bien, oui, sûrement. Bien, moi, j'étais allé à la Fédération de Boxe parce que j'en avais déjà fait, mais je ne voulais pas vous montrer qu'on te donne un jab comme ça puis que tu ne transfères pas ton poids. Je voulais le donner de la bonne façon. Ça fait que les gens qui venaient suivre mon cours, même si c'était sa musique, j'avais du baguage puis j'avais un papier puis si quelqu'un voulait apprendre à boxer, j'étais capable de le prendre à part puis de le montrer. En tout cas, c'était ma façon d'aller chercher une crédibilité puis des papiers puis de faire quelque chose que j'aimais. Vous ne savez pas c'est quoi le Taibo, oui. Non, c'est vrai. C'est pas l'image, mais... James Pondor, oui. Ben, je ne sais qui, mais... Ben, j'ai commencé l'Aérobie dans ces années-là. C'est ça. C'est à une autre époque. D'ailleurs, on va en parler tantôt. C'est un peu pour ça que j'ai accepté de venir parce qu'il y a un paquet de monde qui vont comprendre ce que je dis. Oui. Puis il y en a d'autres qui vont dire, mon Dieu, c'était comme ça dans ce temps-là. C'est bon de le savoir, c'est le fun. Je ne savais pas que ça existait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu des vagues. Tu as passé parmi toutes les vagues. Tu as été dans la vague de popularité de la course. Oui. Tu as aussi été dans le creux. Oui, absolument. Puis tu as été dans le renouveau des dernières années, des 10, 15 dernières années. Oui. Tu as tout vécu ça. Tu as vu la partition des courses sur route. Est-ce que tu disais qu'au début, il n'y en avait pas? Ben oui, il n'y en avait pas. Puis, tu sais, le circuit qui dit c'est ma 35e année. Ben, je suis là dans ce temps-là. On le savait. Ça s'est appelé toutes sortes de noms. À un moment donné, il y avait juste 15 courses puis à un moment donné, il y en a eu 60. Puis à un moment donné, tu sais, le Masquis-Couron, c'était après le Marathon de Montréal. La grosse, grosse course. Tout le monde montait là. On était bien reçus. J'en tiens à 5. Non, c'est Masquis-Couron, Masquis-Longer, Saint-Gabriel de Brandon. Pardon? Saint-Gabriel. Ben oui. C'est quelqu'un un admirateur. C'est mon garçon. Un concours. Ben oui, c'est quand même. La maison est en feu. Il est avec sa mère. Il est avec sa mère. Ça devrait être correct. Pardon. Donc, ça, c'est la leçon. Quand ton enfant t'appelle, tu ne fais pas de casse. Il faut toujours répondre. Absolument. J'essaie de ramener Masquis-Couron, Masquis-Longer. C'est à Saint-Gabriel de Brandon. Jacqueline Garrault était là dans ce temps-là. Puis, tu sais, c'est le matin de la course. Il est 5h30. Tu es couché là la veille puis tu es dans le même hôtel que Jacqueline. après déjeuner avec son chum puis une couple d'autres personnes de son entoureur puis là, tu es 3-4 tables plus loin puis ta voix, tu sais, elle a eu Nora puis tu sais, c'est elle. Ah mon Dieu, Jacqueline Garrault a fait le vin puis tout le hype qui allait autour de ça, c'était magique. C'était une grosse grosse. Ça, il y avait 8000 coureurs sur le vin. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, le marathon, avant qu'il y ait les demi, il y a eu jusqu'à 12 000 coureurs. Mais, il y en avait 6 000 qui finissaient. Ah oui, il y en avait. Écoute, les gens, il y a-t-il encore des marathons à 5-6 000 maintenant? Il n'y a plus. Parce qu'il y a eu de vie? Oui. Parce que les gens, les gens voulaient faire le marathon parce que le beau-frère le faisait puis c'est un beau challenge, mais à 12 000. Mais ici, il ne savait pas d'un coup qu'il s'embarquait. Ben non. Ben non, ben non. 50% de... D'ailleurs, dans mon temps, le marathon, il ouvrait les rues en 4 heures. À ce heure? Ça se finissait en 4 heures. Ça finissait en 4 heures, sinon tu finissais sur le trottoir puis... Trapes à l'oeil, OK. Ah oui. Ah oui. Maintenant, il y a apparemment, c'est des chiffres, il y a 50% du monde qui finissent après 4 heures. Oui. Entre 4 et 6 heures. J'en doute pas. Parce que les gens le font pour le plaisir, pour le groupe, pour amasser de l'argent, pour alterner ma course, pour un défi personnel. Ça fait que c'est une autre époque. Mais maintenant, c'est ça. Mais c'est pour vous dire que c'était totalement une autre époque. Tu sais, on parlait, dans mon temps, la course, puis tout ça, il n'y avait pas de GPS. Oui. Les dossards, tu sais, je te disais tantôt, les dossards, maintenant, les dossards sont personnalisés. Oui, ils sont beaux, il y a des couleurs. Avant, il y a plusieurs années, là, je donne un exemple, le circuit du West Island, ou je ne sais pas le nom, mais il y avait quelqu'un qui achetait 10 000 dossards, tous pareils, marqués Runner's World dessus, puis ils vendaient ou donnaient 500 dossards à chaque course. Numératé, genre 1 à 500. C'est ça. Puis l'autre, c'est d'autres choses. 500 000. Donc, les dossards, ce n'était pas comme maintenant. Les puces, moi, la première puce que j'ai vue, on la mettait autour de la cheville, un peu comme les triathlètes. Après ça, il y a eu les puces en arrière des dossards. La première fois, j'ai eu une puce en arrière d'un dossard, c'était à DDO. C'était totalement nouveau. Ah, mon Dieu, il y avait une puce. Puis il disait, ne traversez pas. Il disait, on n'était pas n'actilé. C'est sûr, il n'y avait pas de, tu sais, je te disais, dans le temps, il y avait le marathon, mais il n'y avait pas de demi-marathon. Oui. Il n'y avait pas de lapin. Oui. Il n'y avait pas de, au lieu d'un 2 km, c'était un 3 km. Parce que la gang de Léger-Boucher avait fait une sorte de projection. si tu faisais un temps sur 3 km, tu avais tes mètres puis ton VO2 max en millilitres par kilogramme. Les gens voulaient voir leur temps. Les gens faisaient le 3 puis tu allais dans une course. Moi, dans ce temps-là, je faisais étouffé, mais j'ai toujours fait le 3 et le 5. Puis quand ce n'était plus le 3 et le 5, je faisais le 2 et le 5. Donc, rapproché avec des très bons temps pour moi, ce qui me servait quand je faisais du duathlon. Parce qu'un duathlon, tu cours avant puis après. en jouant duathlon, c'est cool by cool. Bien oui. Ça fait que ça me servait. Ça fait que c'est tout ça. Ça fait que c'était une autre époque où... Puis les demi, évidemment, sont venus... Quoi? Parce qu'avant, c'était des 20 km. C'était des 20, 4 tours. Souvent, c'était... 4 fois 5. En jouant courant, en jouant courant, c'était 4 fois 5. À plusieurs places, c'était 4 fois 5. 3 fois 6, 6, 8 là. Mais c'était... C'était des boucles, souvent. Il y a eu des 20 km très célèbres, Saint-Anne-de-Bellevue. C'était un magnifique... Très difficile. Les overpass, rentrer dans le bois, sortir à la chaleur. C'était tout le temps chaud. T'ailleurs, la course de Saint-Anne-de-Bellevue, si tu veux te marier, prends cette journée-là. C'était toujours beau et chaud. Ça fait que c'est sûr, c'est le parc La Fontaine. Il y a eu un 20 km là, longtemps. Un 20 km... Le parc La Fontaine, ça a toujours été très élevé au niveau de l'élite. C'était la fin de saison. Puis le vin, c'était vraiment spécial. Il y avait des gros, gros noms. Ça fait que c'est sûr, j'ai tout fait ça. Puis... J'ai tout fait ça. Puis dans le fond, continue de nous avancer dans ton parcours. Dans le fond, tu as fait suivi plusieurs formations. Ça, c'était au taux de quel âge tu avais quand tu faisais ces formations-là? La plupart, c'était au taux de 40-45 ans. OK. C'est plus sur le tard que tu t'es mis à suivre ça? Oui, bien... Bien, sur le tard... C'est parce que... Oui. J'ai eu 10 ans dans l'hôtellerie. C'est sûr que là, je ne faisais pas des formations. Tu faisais-tu la course? Ah, mon Dieu, toujours. Toujours. Tu as toujours couru. Bien, premièrement, je vais au ballon sur glace. Oui. Puis, quand j'ai commencé à courir, il y avait du monde. Tu sais, j'avais un bar à Valcourt puis il y avait un gars de Sherbrooke. C'était comme une légende. Le monde disait, lui, il s'en va au marathon. Tu sais, dans ce temps-là, le marathon de Montréal, je ne sais pas, c'était des années 81, 82. Puis, moi, ça me fascinait qu'il y ait un gars qui se promène dans les côtes à Sherbrooke puis Nolton puis Valcourt puis tout ça. Puis, j'avais commencé à faire le tour. Puis, j'avais un Cadillac dans ce temps-là puis mon boss boy me suivait en Cadillac qui avait 16 ans puis il me traînait de l'eau pour que je fasse plus longtemps. Lui, il était heureux puis moi avec. En tout cas, des histoires de fou, Mais, c'est comme ça. Puis, plus tard, après l'hôtellerie puis quand je suis revenu après le... Quand j'ai commencé à donner des cours d'aérobie, mettons, autour de 38-40 ans, là, j'ai pris des formations en blessures sportives, en premiers soins. Tu sais, il y a toujours... il y en a, si tu t'en vas à la Concordia puis à McGill puis à l'Université de Montréal, à tous les fins de semaine, tu peux faire 2-3 jours, 15 heures. Puis moi, j'en prenais parce que je trouvais ça important. Ça faisait un papier puis c'était vendeur puis évidemment, ça m'emmenait du monde. Oui, c'est ça. Tu sais, on dit dans mon temps, aujourd'hui, il y a Facebook puis il y a TikTok, mais avant, je mettais une annonce à 350 dollars pour un quart de page dans le journal. Dans le journal puis des fois, il venaient deux personnes mais non, il appelait, il disait, c'est quand la prochaine session? Oui. Il me disait, oh, ça ne payera pas mon annonce. Avec Facebook, c'est la bouche à l'oreille. Les gens te supplient presque, peux-tu y aller? Moi, j'ai toujours pris des photos. Elle rencontre mon chum qui se mette une photo, on les taille, les gens deviennent amis. Ça fait que c'est un petit peu comme ça que... on saute d'un à l'autre, mais c'est quand même inter-relié. Oui, c'est intéressant. la différence d'une époque à l'autre qu'aujourd'hui. C'est plus facile, mettons, avec du monde versus à l'époque. Pour la course aussi, regarde, les courses, que ce soit les courses thématiques. Ça doit être pour ça qu'il y en a autant aussi. C'est plus facile de faire réaliser au monde que ça a lieu. Tu fais une nouvelle course, tu regardes la nouvelle course d'Ariane Bouchard, elle a fait le 5 km de l'Assomption. C'était la première édition cette année et il y avait des milliers de personnes. Ces gens-là, ils ont des followers, ils ont des amis, il y a du marketing là-dedans. Puis elle a là un nom. Puis je disais, on va aller à sa course. Ça coûte pas trop cher puis c'est le fun. On l'admire. Il y avait des bonnes bourses. Il y avait des bonnes bourses. Oui, oui. Ça attire le monde quand il y a des bonnes bourses. Oui, parce que il y a un chambier avec ça. Il est le gagnant. Mais, oui. Dans le fond, c'est ça, tu t'es mis à donner des cours d'aérobie. C'est quoi que tu avais donné l'envie de ça? J'étais à Edmonton pour deux ans travailler en construction une période base de ma vie. Puis évidemment, je continue de m'entraîner. J'allais au gym. Puis j'ai commencé à suivre des cours avec le YMCA parce que j'avais déjà enseigné avant. Bon, tout ça, c'est relié. Puis quand je suis revenu ici, je travaillais pas. Puis je cherchais quelque chose à faire. Puis là, je m'étais dit si j'avais vu un local qui s'est marqué Alloué. J'avais dit, mon Dieu, si je faisais juste mettre un système de son, deux miroirs, puis guélisse au milieu à voix du monde. Puis vu que je connaissais du monde, puis je me suis associé avec deux, trois chums, puis on a eu 100 personnes tout de suite. Ça fait que c'est venu gros tout de suite en partant. Puis moi, j'avais du gaz dans ce temps-là puis de l'énergie. Ben, t'en as toujours. Je ne veux pas te surprendre, là, mais... Non, mais c'est sûr. J'ai toujours eu de la drive. Puis j'ai toujours aimé ce que je faisais. Puis c'est sûr, c'est comme ça que ça a parti. Puis là, ça a resté comme ça. J'ai commencé à donner des cours d'Aérobie. J'ai travaillé pour le Polydium qui était le centre communautaire de la ville. Puis Aérobie, juste pour qu'on sache, tu sais, c'est ça, des aerobics, c'est quoi? Tu fais, tu es sur place, tu fais comme des kicks, tu es sur des steps, des steps, c'est un peu... Ah, bien, les steps, c'est là, ça. Aérobie, c'est... La danse aérobie, bon, ça peut être n'importe quoi parce que ça a été changé. La danse aérobie, c'est que tu travailles... L'aérobie, c'est en 70% puis 85% de ta fréquence cardiaque. C'est quand même élevé. Fait qu'on arrêtait pour prendre le poux parce qu'il y a une partie de ce petit warm-up qui nous amène le poux, tu sais, on vous montre qu'on voit un tuyé, tu les prends à 80% puis tu les emmènes à 110% puis là, tu mets de la musique sur un certain beat selon les niveaux mais il y a tout le temps quelqu'un qui ne devrait pas être là puis qui est à 170% puis ça devrait être à 130%. Ça, c'est... Le monde, « Ah, ma belle-sœur, je vais y aller... » « Ah, c'est bien trop dur pour vous. » Puis là, le monde se blessait parce que c'était du high impact. Puis moi, je suis un coureur puis j'avais 40 ans qui était capable de faire ça du high impact. Qu'est-ce que veut dire « high impact » ? C'est quoi que tu as dit ? « Sauter, sauter, sauter. » « Sauter beaucoup. » Ben oui. Puis après ça, il y a eu la mode « low impact » où tu gardais toujours un pied au sol. Puis il y a eu toutes sortes de modes. Le « slide training » où c'était comme un tapis avec des chaussettes où tu glissais d'un bord à l'autre. Il y a eu le « Taibo » qui était une vague incroyable parce que là, c'était comme de la boxe. Toujours sur de la musique, par exemple. Puis il y a eu « Aerobic Boxing » où il n'y avait pas de kick. Le « Steps », moi, le « Steps », m'a marqué parce que c'est une boîte à différentes hauteurs. Tu peux faire de la pliométrie dessus. Tu peux faire des « running drills ». Tu peux faire n'importe quoi. C'est une boîte. Puis il y a toutes sortes de chorégraphies. À un moment donné, je fais des cours un peu partout. Je m'en vais suivre un cours de « Steps » au YNCA, Pointe-Claire. Ça coûte, je crois, 60 piastres. Tu arrives à 100 personnes. C'est toutes les filles de tous les gyms de Montréal et du West Island qui vont suivre une session avec Ray Bot. Elles sont toutes bonnes, eux autres. Elles autres sont toutes… Moi, je ne suis pas pire. Je ne suis pas d'un niveau avec la fille qui est au sanctuaire et les deux autres. On était peut-être trois ou quatre gars. J'étais assis, je prenais des notes. J'essayais de prendre… Sans avoir l'air ridicule. Je ramenais ça chez nous. J'ai ajusté avec moi ce que j'étais capable de faire. C'était impressionnant. Il y a eu des « work-out » partout. Il y en a eu à l'Université de Montréal. Après ça, tu mets 100 personnes dans une salle. Un peu comme ils font des échauffements avant une course. Ils hésitent. Ils bougent. On tourne à gauche. C'est comme la « Zumba » de l'époque. Oui. La « Zumba » c'est le style de musique. Ils n'ont rien inventé. Dis-moi de la « Zumba ». Oui, la « Zumba ». Zumba, c'est une continuation de l'aérobie. C'est juste qu'au lieu d'être de la musique des années 80, c'est de la musique latine. Moi, c'était « Agadou, doudou » et eux autres, c'est « Olé, olé ». C'est ça. C'est un peu ça. J'ai suivi un stage à 65 ans. En triathlon. Moi, je faisais du duathlon. J'ai fait du duathlon. J'étais très bon en duathlon parce que je courais vite. J'étais ordinaire à vélo, mais c'est un duathlon tout comme un triathlon. Apparemment, ça se gagne en course. Si tu drapes, si tu as le droit de drapter en vélo, bien… Oui, bien là, c'est un autre. Avec la Fédération, il y a des courses où tu peux drapter et d'autres que non. Ça fait que j'étais en duathlon. Puis là, moi, j'aime ça être qualifié jusqu'à un certain point, même si je n'ai pas le gros parquet. Je dis, je suis qualifié en vélo, en course, mais aller en triathlon. Là, ça s'appelait triathlon communautaire, ce qui était l'équivalent de niveau 1, j'imagine. Je suis allé là, mais c'est sûr que ce qu'ils ont dit, je le savais. Il y a de niveau 1 à mon âge, puis il y avait du monde. Mais l'idée, c'était d'avoir un papier, c'était d'avoir un papier puis de faire du réseautage. Ça fait que j'arrive là, il y a Bart Relais, Bart Coaching. Oui, Bart Coaching. C'était tout un athlète, ça. D'ailleurs, moi, plus tard, j'ai fait, j'y vais au coaching parce que je trouvais donc ça beau, son nom, puis coaching. Puis lui, il y avait des followers, puis c'était un pro, il donnait le stage avec une, il n'était pas en charge du stage, mais il donnait le stage avec une autre personne qui était à la Chine, qui avait 300 athlètes. Puis c'est ça, là, je me présente parce qu'on était à 10. Georges Guy était là. Il était au Collège Saint-Anne, puis il était avec Triathlon Québec, puis il était dans le stage avec moi. Puis là, lui, il a continué, puis il s'est placé, puis il est très, très bon, puis moi, j'ai jamais fait de triathlon avec mes athlètes. J'ai un autre gars à qui j'ai passé mes athlètes qui fait ça merveilleusement bien. Jonathan Brot, si tu nous écoutes. Donc, j'arrive là, on se présente, on se dit, ben moi, j'ai 65 ans, j'ai mal à un anche, je ne sais pas nager, mais je viens ici parce que je suis passionné, j'en parle, je veux savoir de quoi je parle, je veux avoir le papier parce que c'est important que mes athlètes sachent que je m'informe, que je m'intéresse, puis que s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais téléphoner à celui qui donne le stage. Puis les gens admirent ça. Puis c'est sûr que là-bas, je ne pensais pas te faire rire de moi, mais loin de là, les gens disent, hey, wow, venir ici et avouer que tu ne sais pas nager dans un stage de triathlon puis avoir 65 ans, c'est parce que tu veux qu'on admire ça. Puis dans ce temps-là, je courais quand même un peu. Puis c'est sûr que quand on a fait des parties pratiques ou des éducatifs, j'étais bon, ils ont bien vu que je suis en forme, je fais encore des push-up. Quand tu vois le bonhomme, je me disais, mon dos, c'est pas un... Tu penses, il va péter aux frettes. C'est ça. Tu as le respect des gens un petit peu à cause de ça, mais ça fait partie des stages que j'ai faits. Parenthèse, avant que je l'oublie, je voudrais saluer Dominique Bérubé parce que Dom, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Tu m'avais demandé deux ou trois fois puis moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur parce que vous avez des invités extraordinaires, les meilleurs. Oui, on est chanceux. Moi, je me demandais, pas chanceux, c'est parce que tu es crédible. Non, non, puis le monde, ils veulent passer ici. Moi, si tu veux, je compte. t'as plein de choses à raconter. Oui, mais ça vaut ce que ça vaut, mais c'est plus ou moins bon. Mais Dominique Bérubé m'avait dit, Gilles, c'est le monde de la course. Ça fait longtemps que tu es là-dedans. Tu connais Jade depuis toujours, sa fille. Oui, Jade Bérubé. Elle avait 8, 9 ans. Aujourd'hui, c'est une superstar avec la verre, etc. Je connais beaucoup de monde parce que moi, j'aime les athlètes. J'aime leur aura. Il y en a, tu dis, ah, mon Dieu, il est frais ou il est snob ou il est sans dessin parce qu'il ne sait pas parler ou il n'est pas un ou il ne dégage pas quelque chose. Puis il y en a d'autres, tu dis, ah, mon Dieu, je suis content. Juste le voir ou être proche puis voir les gens forcés. Moi, je me suis toujours, depuis que je ne cours plus, j'ai suivi longtemps des athlètes à vélo. Oui, c'est ça, on te voyait tout le temps. Moi, je me souviens dans l'année, je ne sais pas, 2013 ou je ne sais pas quand tu as commencé ça, mais entre 2013 puis 2019 ou 2017. Je me souviens, quasiment toutes les courses que tu avais de ton monde, tu étais en avant avec ton vélo. Bien, pas en avant, en fait, tu étais le long du parcours. Au début, peut-être, tu suivais un peu le monde en avant mais après ça, tu suivais ton monde en vélo puis tu faisais des valliers-retours. Oui, il était une minute en avant, lâche pas. Focus, tu vas trop vite. Oh, bien non, tu sais, il y en a deux. Il y en a deux qui sortent en avant celui qui est supposé faire en bas de 20 puis ils font 25, mettons, Là, vous n'êtes pas à la bonne place, là, relaxé. Tu comprends? Donc, coaché, tu vois ça comme un film. Évidemment, tu vois François qui revient sur l'autre bord. Let's go, Frank! Plus tous les noms puis moi, j'ai tendance à dire « Hey, lâche pas, félicitations, lâche pas. » Il y a des bouts qui n'ont personne, tu sais. Puis là, il y a des gens qui sont habitués de te voir puis souvent, ils viennent te voir et disent « Hey, il y a une chance que tu étais là, merci de m'avoir encouragé. » Ça fait que ça fait un petit vlog puis moi, c'est pas un acte, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. C'est tout à fait naturel. C'est excitant d'être là, d'être présent dans ces courses-là, de les voir, se bien. C'est incroyable. J'ai vu des choses que personne ne peut voir. Les gens, ils voient leur temps puis ils disent « Félicitations. » Puis c'est dimanche, je suis allé à 7 quand il était quand il était en train de se battre. On va laisser à la deuxième bout qu'il était en avant de 400 mètres puis « Oh, il était en arrière de 200 mètres puis là, tu coupes, tu t'en vas voir à la fin puis c'est extraordinaire. » Moi, je trouve que c'est le fun, le feeling. Moi, je finis ma course, je me souviens que j'étais à la salle, là, je reviens pour revenir sur le parcours, je fais mon cool down puis là, je vois du monde dans la sprint et je dis « Ah ouais, c'est pour rien, tu restes 400 mètres. » Puis c'est juste le fun. Moi, je trouve que j'ai du fun à dire ça. Tu vois, quand il y a des petits jeunes, souvent, ils s'acceptent puis là, ils vont. Même si tu es plus âgé, c'est une piqueur d'adrénaline. Moi, j'ai vu souvent Jacqueline Garou faire ça dans une autre époque puis les gagnants, elle, changer de soulier, faire son cool down de l'autre côté puis le monde, ils la connaissent puis là, un bon mot pour tout le monde ou François qui revient puis tu dis « Hé, piqueur d'adrénaline. » C'est vraiment beau puis ça fait partie de votre rôle en guillemets de remettre aux gens puis de partager parce que tu sais que ça leur fait. Ils sont fiers. Moi, je me mets dans leur place. j'aime ça l'avoir entendre « T'es dans le dernier, t'es en fin, c'est pénible » puis là, juste d'entendre « Ah ouais, il a dit que il te reste telle distance. » Oui, c'est ça. Ok, il l'a dit que il m'a montré. Oui. Moi, je voudrais qu'on le fasse parce que je le fais puis il y a peut-être du monde qui s'en foutent mais je pense qu'il y en a une couple qui… Non, mais l'important, c'est ceux qui sont contents puis il y en a beaucoup parce qu'il faut toujours avoir du monde pour rien savoir. C'est pas important. Il ne faut pas focusser là-dessus. C'est une minorité. C'est ça. Donc, Dominique Bérubé, Jad, puis Anthony Frankini, c'est à cause de lui que je connais. Oui. Comment est-ce qu'elle s'appelle la super maratonienne avec toi? Mélanie Mirand. Mélanie Mirand. Oui. Puis Mélanie, à un moment donné, « Come here, I'll present you, François. » Puis tout ça, c'est à cause de Anthony. Tu sais, tu connais quelqu'un puis tu dis, « Come here, Gilles. » « Hey, rencontre… » « Calvin, tu es comme là. » « Oui, merci. » Puis des fois, d'après, ça se fait plus naturel. Puis c'est là que tu te dis, « D'où sont fins ce monde-là ? » Une fois, j'arrive dans un… Pointe-Morton, un Starbucks. Oui. Puis tu étais là avec Mélanie, trois ou quatre, à des toilettes. Non, mais ils sont tous une gang, 8, 9, 10. Moi, je te ferais faire mon café. Ils disent, « Allez, t'assois. » Non, je ne vais pas vous déranger. Mais ils disent, « Salut. » « Tu as ta place aussi. » Non, mais oui, puis arrêtez, je n'irai pas m'asseoir avec vous autres pour parler de stratégie. Mais les gens, un, ils te reconnaissent, deux, ils t'invitent puis ils te voient sur le parcours. Oui, je pense qu'il y a un Starbucks. Tu sais, pour moi, je trouve ça beau. puis c'est gentil. C'est ce qui fait que ça me drève encore. Puis tu sais, pour le dire, tu as remercié Dominique. Moi, Dominique, il m'écrit, « Pourquoi vous ne recevez pas Gilles? » Oui, mais Dominique, on l'a invité Gilles, mais Gilles, tu n'étais pas sûr. je me voyais gêner. Mais tu as vraiment ta place. On était très contents quand tu as accepté. On a fait fin. Matt Run, c'est le premier qui m'a reçu. Comment est-ce qu'il s'appelle? Mathieu? C'est Mathieu. Mathieu, je ne sais pas. Mais Matt Run, qui est connu comme ça avec les grands cheveux qui faisait 21 ans. Il n'y avait pas de cast avec la boutique Endurance ou c'était filmé là-bas? Non, ce n'était pas avec la boutique Endurance, c'était à sa boutique à Repentigny. Non, 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 mais mon deuxième c'était avec Stéphanie Simpson, les machines. Ah oui, les machines. Elle arrive là. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Oui, tu sais, Stéphanie, pour maintenant, c'est ici, toi, faites-vous en pas, câline. Puis là, tu me demandes, je disais, arrête là, François, ça n'a pas d'allure. Mais là, je me sens bien, je suis heureux et j'espère que les gens aiment ça. Merci encore. Moi, je pense que les auditeurs sont très contents. Vous êtes fin. C'est la première fois salade de fruits, c'est bien, ça me rajoute à ma nutrition. Je ne mange pas assez de fruits dans la vie. Moi, je reviendrai quand tu faisais tes cours entraîneur aérobie, tout ça. À quel moment tu t'es dit, OK, là, j'ai le goût de partir à un club de course? Comme, mettons, ton premier... Mais ce n'était pas juste un club de course, c'était aussi un club d'entraînement. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été... Bien, j'étais avec les riverains, qui est le club de course de Châteauillet. Un très beau club de course en 2011. OK. J'ai été avec eux autres comme deux ans, puis là, j'avais un autre groupe, puis je suis allé avec l'autre groupe, puis là, Nelson Fernandez est venu dans les riverains aussi, puis là, il m'a dit, ça serait le fun que tu reviennes avec nous autres, puis là, ça s'est appelé les Jeudis à Gilot. Puis là, je faisais du duathlon. Lui, il faisait le training de course, je faisais du duathlon avec les riverains. Puis ça aussi, ça a duré deux, trois ans. Mais, donc, ça, c'est... c'était vraiment avec un club de course officielle, avec des choses structurées, des programmes, des objectifs. Mais tout le reste, ça a toujours été, je gagne ma vie, je loue une salle, comme au Polydium, j'étais là cinq ans. Fait que je me suis dit, on va faire... les gens viennent te voir, ils font du tapis, il y a une course, je ne sais pas, à la salle, on devrait aller là. Là, ils vont, il y a des bons résultats, ou ils n'ont pas des bons résultats, ils veulent améliorer. Là, tu les envoies dans une boutique, ils vont chercher les souliers. Là, on est cinq, six, on est huit, neuf, on devrait se faire... On va aller à l'autre course, à Ottawa, faire le dix, puis d'une chose à l'autre, tu peux faire des camisoles, puis là, ça devient un club de la place où tu es. Là, au bout de cinq ans, j'ai changé de place, encore la même chose. Mais, après, comme j'étais en stand, on a vingt ans, puis j'étais avec, avant les cats, puis là-bas, j'ai fait, c'était plus anglophone, mais il y avait beaucoup de francophones, puis il y avait un beau noyau de gens qui couraient. Puis on a fait des chandails, on est allé à la tour du Pac-Olympique, monter, le challenge, monter la tour, tu ne te rappelles pas de ça? Non. Ah, les gars! Quatre kilomètres dans le parc Maisonneuve, puis monter la tour jusqu'en haut. Il y avait des escaliers? Ah, mon Dieu, oui, oui, c'est sûr. On parle en 1986 ou 1987. Ah, non, mais c'était, t'imagines-tu, après avoir couru quatre kilomètres, je me rappelle, j'ai fait 16 minutes sur quatre kilomètres, on m'a géré, on n'a pas le temps de faire d'eau. Quand même! Non, non, tu arrives là, tu es comme, puis là, tu commences à monter, puis ça dure 6-7 minutes, puis tu tirs, ça rentre. Isabelle Ledroit, elle a gagné ça deux, trois fois. Ça se gagnait une fois en haut. En haut. Oui, c'est ça. Puis là, tu montes, là. Puis t'entends le monde qui monte. Puis là, il y en a un qui est sur le mur, il est comme ça. Parce que lui, il a mal dosé, puis il est trop vite, puis il a une minute en avant de toi, mais là, puis là, elle fait exploser, il n'est pas juste fatigué. Puis là, tu le passes, puis t'essaies d'aller vite, mais pas trop, puis tu te dis, c'est marqué les 300 matchs, 400. Tu peux. Non, non, mais non. Bien oui, c'était capable. Oui, c'était un gagnant, mais si t'es squiffé à 23 minutes, t'es rendu à 17, et tu ne serais pas là dans 5 minutes. Mais ça, c'est un défi extraordinaire. Ça fait qu'on est parti sur quoi quand je suis sauté là-dessus? On parlait des courses que vous faisiez. Oui, c'est sûr. Ça fait qu'on a essayé des courses fun. Puis à un moment donné, c'est sûr, là, je dois, les 20 dernières années, mettons, je loue un gymnase, ça coûte combien ici? Deux soirs par semaine. Mettons, ça coûte 100 piastres par semaine. Bien moi, je rame 50 athlètes à 6 piastres. Ça fait que ça fait 300 piastres, moins 100 piastres, je fais 200. Puis je loue un autre gymnase lundi, mercredi. Puis là, tu dis, oh mon Dieu, ça va bien. Mais là, tu commences avec 20, 25, puis d'un coup, t'es 40. Tu dis, oh là, on va manger du steak. Non, mais faut que tu prévoies parce qu'il y a toujours un autre qui rouvre ailleurs. Puis là, il y en a une qui venait avec ses deux belles soeurs puis là, puis de l'île, puis ils viennent plus. Tu sais, c'est des montagnes rues. Sauf que si t'as 30 personnes t'arrives, c'est pas comme si tu pars à 10 puis ça tombe à 8. Ça fait que j'ai été chanceux là-dessus. Puis, en guillemets, j'étais bon. J'avais du monde qui m'aidait. J'avais beaucoup de rétention. J'avais, tu sais, quand t'as un bon, moyo qui t'aide, qui te font des pamphlets, qui parlent, ils ont toujours la publicité. Ils te prennent des photos, tu te dis, je fais un événement, ils vendent des billets. Tu sais, si tu fais un événement, il vient sans personne. Bien, tu donnes 1000 piastres pour les paniers de Noël. Mais là-dessus, il y en a peut-être 10-15 qui vont te dire, c'était le fin de ton cours. Là, tu te dis, wow, bien oui. C'est comme ça que j'ai fait. Donc, je travaillais peut-être 6, 8, 10 heures par semaine pour ce montant d'argent-là. Sauf qu'il faut que tu le fasses, il faut que tu sois là une heure avant. Tu fais la préparation aussi. Bien oui, bien oui, parce que tu donnes toujours la même chose. La musique, puis la musique, c'est important. Bien oui. Tu sais, moi, là-dessus, je suis bon, la musique, puis ce soir, on fait ça, puis tu vois des exercices, tu dis, j'ai acheté du matériel, des échelles. Quand j'avais pas d'argent, les échelles, je mettais du duct tape vert comme des échelles. Oui, oui, pour passer entre. Etc. En tout cas, puis avec une certaine complicité avec le prof d'éducation physique de l'école, je disais, bien écoute, sors-toi de mes steps, je les laisse ici, mais si tu es venu dans le jour, c'est à 3 ans, mais c'est-tu correct si je mette du tape là, puis je le laisse là. C'est un affaire d'équipe, puis de respect, puis de réseautage, puis quand j'ai pris ma retraite, j'ai encore fait des programmes d'été. Moi, je peux pas j'enseigner le septembre au premier mai, par ça, c'était trop chaud. Là, évidemment, on devait faire un programme dehors, fait que là, on faisait du bike and run. C'est quoi du bike and run? bike and run, c'est... Tu as dit vélo, vélo, c'est pas ça, c'est quoi? Oui, bien avec deux personnes. Moi, je vous dis pas que j'ai inventé ça, là, mais dans les années 90, j'avais une blonde, là, puis moi, je courais le mille en 6 minutes, puis elle courait en 9 minutes. Mais elle était fine, puis elle courait pas vite. C'est fait que, je l'accompagnais, mais à un moment donné, tu sais, elle finit plus, puis elle était fatigable, c'est quoi. C'est fait que, à un moment donné, j'ai dit, je vais te suivre à vélo. Prends le vélo à deux minutes, m'a courir jusqu'au coin, puis là, ça s'est structuré, on faisait des 5 minutes, mais à deux, tu peux faire 15 kilomètres facile, à deux, tu peux faire 20 kilomètres, à deux, fait à chacun 10, on courait 5 minutes. Puis si c'était un odomètre, tu peux changer au kilomètre ou au 1 000. Fait qu'à un moment donné, moi, je faisais des 1 000, elle, elle faisait des 1 kilomètre, puis tout le monde était content. C'est un peu long sur le vélo, mettons, 5 minutes, mais c'est une façon de faire des intervalles longs, qui est super le fun. Tu peux aller en auto. Ça peut être varié pendant ton... Ben oui, ben oui, puis j'ai fait après ça, dans mon programme d'été, tu sais, ce soir, on est 40, faites-vous 20, 22 équipes, mettez-vous en deux. Faites-tu que le vélo est de la même grandeur, on n'a pas besoin d'un bon vélo, c'est juste pour suivre, excuse. Puis, on partait sur 10, 12 kilomètres, les gens avaient du fun. Là, il y en a un qui est plus fort, il remonte, parce que tout le monde, je sais pas, c'est pas une question de qui finissait premier, mais il y a un coureur qui est plus fort, mettons. Lui, il va chercher deux, trois équipes, puis là, quand sa coureuse ou son chum coureur est moins bon, il se fait dépasser. Faites qu'il y a un jeu comme ça, qu'on se salue, qu'on s'encourage, puis ceux qui veulent aller vite, les forts, ils se mettent deux forts, puis ils font 15 kilomètres alors que les autres, les autres, en font 9-10. Faites que c'est vraiment adapté. C'est une des façons. Faites que je faisais ça l'été. On faisait du duathlon, 5-22.5 continu. Des fois, on faisait juste le vélo, un test de 20 kilomètres en vélo. Une autre fois, on faisait juste un kilomètre de warm-up. On faisait de la piste, bon, un paquet de choses qui fait que c'est intéressant, c'est varié, puis que les gens peuvent venir essayer, puis aller à leur rythme. C'est bien important. J'ai perdu du monde parce qu'à un moment donné, j'étais pas intransigeant, mais j'étais comme, écoutez, je te montrais mes sensations. J'ai une feuille, c'est marqué. Si tu fais des intervalles, sensations, est-ce que tu es incapable de parler, légère douleur? La zone cardiaque dans la qualité, c'est quoi le ressenti? Ils font leur 400 mètres puis ils jasent à deux. Je me dis, viens voir, regarde le jaune, le R1. T'es du là-dedans. Oui, facile de parler, respirer. Bien là, ça ne t'apportera pas grand-chose. Bien moi, je veux faire ça puis j'ai eu une dure journée. Pas de problème. Mais tiens, à un moment donné, j'étais comme, on est 20, on fait des intervalles. Que tu les fasses en trois minutes, c'est ton temps pour un 400. Puis c'est un bon temps pour toi, c'est correct. Mais ne fais pas quatre minutes, tu comprends? Oui, mais j'ai appris à être plus souple puis tant qu'ils payent. Est-ce que tu avais des programmes d'entraînement pour les athlètes? Ah oui, je faisais des programmes. Pour toute la semaine ou juste les courses que vous étiez en groupe? Non, je faisais des... OK. Je faisais un programme pour ma saison, les quatre mois, mettons, mai, juin, juillet, août. Avec, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bike and run à 3 mardi, des mois, pour que les gens sachent. On fait de la piste à Tête Soire. Puis là, sur la piste, des fois, c'était des pyramides, des fois d'autres choses, des fois des relais à deux, des 200. Bon. Puis, mais je faisais des programmes individuels pour ceux qui voulaient, qui avaient un objectif que moi, je vais faire le demi à Montréal, donc je m'entraîne avec toi cet été. Bien là, je disais, si tu fais tes intervalles, ce soir, fais pas des 200 mètres, fais des 1 km, fais 110 avec temps de récupération, ça va t'aider sur ton demi qui est dans un mois. Puis bon, ou fais-t-elle test de 3 km, bon, etc. puis Mercier, tu sais, c'est qui Mercier, je sais pas son prénom, mais il fait des tables d'équivalence. Mercier Rieu, quoi? Mercier Rieu. Moi, Mercier, j'ai suivi un cours avec lui. OK. Puis, c'était avec ses programmes que je faisais mes programmes. Donc, c'était basé sur... C'est lui, il disait que, je sais pas, un 20 km, ça se court en, c'est pas vrai, mais mettons, entre 75 et 82 % de ton VO2 max, on trouve ton VO2 max par un test indirect, ça donne, mettons, 16 mètres ou 50 millilitres, puis à tel pourcentage, tu devrais faire 3,51. Fait que ta fourchette, ça serait entre 3,51 puis 4,15. Fait qu'on fait une extrapolation des temps. Si t'as des allures d'entraînement... C'est ça. Puis ton temps, si ça va bien, puis tu respectes, puis tu pars pas trop vite, puis t'es pas blessé, bien, pour ton demi, ça devrait être entre une 45 et une 52. Si tu fais 2,8, bien, on se reparle, on veut savoir c'est quoi. Bien, il y a du monde qui font 2,8, puis il y a 75 personnes qui disent que c'était une machine, puis félicitations, puis bravo. Bien là, moi, je peux pas marquer « C'est pas beau ». Parce que c'est pas parce que c'est pas beau, bien là, on va dire « Tu sais pas, il y a du monde qui sont chez eux, puis là, tu comprends, ça, c'est l'autre partie de pas coacher sur Facebook. Parce que si tu fais 2,8 et tu peux faire une 52, ça n'a pas bien été, là. Explique-moi pourquoi. Fait que c'était un peu ça. Mais si t'es dans ta fourchette, bien, si t'es au haut, bien, on va trouver les moyens pour que tu baisses, puis en tout cas, c'est des programmes, puis ça a toujours bien fonctionné, mais moi, ça a toujours été plus court, plus vite. Tu sais, aujourd'hui, les gens coulent longtemps, puis plus lentement. Puis c'est correct, c'est une autre approche. Moi, c'était plus court, plus vite, parce que moi, je suis un plus court, plus vite. On se teste, on se mesure, on fait un 5, on check notre temps à 1 km, on est-tu dessus ou pas? À 4, où est-ce que t'es faible? De moi, t'es split. De 3 à 4, t'es toujours faible, parce que c'est là que t'en as plus. Tu sais, le premier, tu pars vite, le deuxième, tu t'offres, le troisième, tu te dis, pour pas que je ralentisse, puis là, de 3 à 4, puis à 4, tu dis, je vais reprendre mon temps, puis bon, tu savais c'est quoi, là? Ça fait que c'est ça, faire un bilan avec l'athlète, puis voir qu'est-ce qu'il veut. Si moi, je te dis quelque chose que tu veux pas, je suis bien à l'aise avec ça. L'important, c'est que tu portes nos couleurs, t'as du plaisir, mais viens pour me dire que c'était beau. Moi, je peux pas, je peux pas dire que t'as fait un beau temps, si t'as fait 23,05, et je pouvais le faire 20. Ça, ça se peut pas, je peux pas dire ça. Mais, T'es trop honnête pour ça. Bien, je vais continuer à t'encourager, je te lâcherai pas, mais compte pas sur moi pour dire à ton beau-frère que t'es une machine. Écoute, je peux pas. Je viens à un point. Relativement à ce que tu devais faire, c'était pas... Mais c'est tout. Le reste, ça passe bien. Puis, tu disais, t'avais pris ta retraite. Oui. En 2019. C'était en 2019. 2019, en instant. Ça faisait 19 ans que j'étais là. Puis, je voulais me retirer, j'étais encore en forme. J'ai un pied tombant, là, puis Léan. J'étais encore capable. Moi, non, je sais pas, monsieur. T'es couré, puis être le dernier qui finit. Tout le monde dit, non, je sais pas, monsieur. Moi, je serais pas capable de faire ça. Je veux pas ça pour moi. Je veux pas que le monde me complimente parce que je suis le dernier puis ils sont contents que je fasse ça. C'est pas moi. C'est fait que un compétiteur. Bien, je me suis dit, je veux pas faire pitié, je veux rentrer, puis si je peux rentrer. Ça fait que, un peu la même chose pour les cours. Puis, j'ai 70 ans, Tu sais, la madame, elle me dit, c'est qui l'instructeur? Le monsieur de 70 ans. C'est moi. C'est le plus vieux du groupe. Bien oui. Ah oui, c'est vous. J'ai beaucoup entendu parler de vous, merci. Mais, il fait un cours ou deux, il dit, oh, il connaît son affaire, puis c'est le fun de tes cours, puis il vient me te le dire. Mais, tu comprends? Fait que je me disais, ouais, j'ai fait mon temps. Par contre, j'ai toujours fait attention à ma bédaine, puis à comment je me tenais. parce que c'est pas juste l'orgueil, c'est, faut que tu dégages quelque chose qui est la forme physique, si tu veux que les gens croient en toi, puis vu que c'est maligne, bien, c'est ça. Puis, puis deux ans après, la COVID, quand c'est arrivé, quand c'est arrivé, je t'ai se pourri finir à la fin d'avril, puis c'est arrivé comme le 13 mars, c'est ça. Fait que j'étais dû pour lâcher. Puis là, ça a lâché, tout a fermé. Puis l'année d'après, on a fait un programme d'été. C'était comme le retour. Parce que là, c'était dehors, puis moi, coché du monde autour d'une piste, t'as pas de matériel, t'as pas de char, t'es dehors, si il mouille, tu restes dans le char, puis l'autre cas, j'ai toujours fait un, il mouille, je suis dehors, puis il y a la siffleur, puis autrement, arrête là. Puis les gens venaient, tu sais, si on va l'essayer, on va mettre qui veut venir, puis t'es 18, 20, 22, 35, wow. Puis là, ils ont du fun. Puis souvent, c'est même pas à cause de moi, c'est, les gens, ils se retrouvent. Ben oui, ça fait longtemps, ben oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, on se met ensemble pour le bike and run, je lui dis, appelle-moi, puis là, le feu est reparti. Tu sais, tu regardes ça, la gang est reparti. Puis là, j'ai fait des parties, des parties de fin de session, des parties déguisées, des parties avec des trophées, l'athlète de la main, tout ce que tu veux, pour donner du bonbon à tout le monde, puis souligner le travail de tout le monde. Ça fait que c'est une roue, puis il faut toujours que tu les donnes à manger, puis il faut que tu donnes de l'argent, il faut que tu remets de l'argent, il faut que tu ajoutes du matériel, il faut que tu arrêtes, tu sais, les chandails, Ariel m'a fait des camisoles, avec, avec, oui, avec un prix extraordinaire, mais un service extraordinaire. Tu sais, je l'appelle, mets-moi une étoile, non, je l'aime pas, t'es-tu capable d'en mettre trois au lieu de deux, tu te rappelles, elle m'envoie le dessin. L'autre manche, t'es-tu extraordinaire, patient, gentil, mais on l'appelle pour 24, puis on en a 20, 48. Deux mois après, hey, ça sera le fond de ton navet de rose, on va vous arranger ça. Là, tu dis, le monde n'achète, il y a du monde qui ont, il va en avoir 25, 30, qui ont 10, donc, c'est comme ça. C'est incroyable. D'où est-ce que c'est venu, l'affaire des Gangster Cats, parce que c'était quoi l'idée, puis je trouvais ça drôle, parce que tu me souviens, dans ton club, il y avait comme un monsieur bien bâti avec une barbe, puis il y avait le truc avec un petit chat, avec un hoodie rose. D'ailleurs, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui voulait le mettre. Il y a des gars qui disaient, écoute, tu as le bon les quatre, puis il arrivait avec un autre chandail, c'est correct. Oh, surtout mauve, mais, tu sais, le gars qui dit, Gilles, moi, je me suis un pied de deux. Non, c'est sûr. J'étais un gars qui fait 3 à 10 sur le marathon, il ouvre sa chemise, puis là, tu as le chat rose, puis là, tu as le chat mauve, pour te faire plaisir, tu sais. Puis là, il arrive dans une course, puis ça blonde, le chandail rose, puis les deux enfants, ils ont le camisole. Puis là, c'est une affaire de famille, ils disent, les gars, c'est un cas, c'est une affaire de famille, puis là, tu as 3 à 4 familles de même, puis c'est ça, tu as le gros gars qui a, les grands cheveux, qui est pris, la camisole va lui plater sur le dos, puis il y a un chat dans le dos. En duathlon, c'est la même chose, on avait tous des chandails jaunes, avec un gros chat dans le dos. Mais d'où ça sort, le chat? Moi, les gens disent, j'ai toujours aimé les chats, oui, j'ai donné à manger, à peu près à 60 chats dans ma vie. Ok. J'en ai eu 2 qui ont déjà couché en même temps dans mon appartement, une en dessous de mon lit, parce qu'il y avait confiance, puis moi, je faisais rentrer, puis à un moment donné, elle est où la chatte? Elle est en train de coucher. Elle est couché, non, mon lit. Il y a de quoi qui est quoi? Elle est après à coucher sur mon tapis blanc, puis en tout cas. Mon tapis blanc? Non, je me rappelle, tu étais obligé de le laver pour l'enlever, parce que les suites du chat sont là, puis tout ça. Mais tu sais, t'es pas pour la stresser, mais tu lèves, deux heures dans la nuit, enlèves le sauvier, lèves le chat, la chatte est à terre sur le tapis, deux chats là, il y en a un autre qui force, en tout cas. Donc, j'aimais beaucoup les chats, j'aimais beaucoup les chats, même si mes chiens, ça a été extraordinaire. Ben, c'est ça, on te connaissait surtout pour tes chiens, t'avais ton patch, tout ça, puis... C'est ça. Mais les autres, c'était comme, vous êtes itinérant, moi, je fais un peu d'argent, je vais vous acheter du bon manger, un petit peu de thon, des minouches, puis tu sais, tu arrives de travailler 9h30, de donner des cours, puis ils attendent, ils savent, puis j'ai déjà eu des chats qui m'ont emmené ces petits chats, je suis au deuxième étage, puis là, tu ouvres la porte, la chatte est là avec tous ces 5 petits chats qu'elle a eus ailleurs par tes armes. Tu sais, ça a l'air un peu monsieur... zothérapie, mais ça apporte beaucoup de voir qu'un animal peut te faire confiance au point de s'emmener ses chats, puis il va te donner à manger, si tu y penses deux minutes, tu te dis, ouais, c'est spécial. Bon, donc j'aimais les chats, puis moi, je suis un gars de marketing, j'ai toujours pensé... Ah, les chats, c'est bon, ça va se permettre. Cartoon. Je pensais cartoon. Quelque chose, j'avais vu ça sur un chat noir avec un Odey rouge, puis là, j'ai envoyé ça à Riel, j'ai dit, c'est ça, puis le chat avec le Odey, c'était, quelqu'un avait dit c'est comme un Gangster Cap, parce que, puis là, c'est resté, moi, je trouvais, hey, Gangster Cap, pourquoi ou pourquoi pas, tu sais, quand tu chaches un nom, la question n'est pas pourquoi, mais pourquoi pas. Moi, mes chats, ils sont sortes gros, combien de fois, je me suis fait dire, hey, vos chandails, ils sont extraordinaires, on peut-tu en avoir un, c'est bien fun, puis là, les enfants, moi, j'ai eu des gens qui m'ont commandité, tu sais, des clients qui s'arrangent bien, qui sont en affaires, puis tu sais, j'aimerais ça en faire faire pour les enfants, tu sais, je vais te donner 250 piastres, puis un autre dit, je vais te donner 200 piastres, puis là, au lieu de leur vendre 15 piastres, tu leur donnes, puis là, les parents, ils en mènent les deux enfants, tu sais, la petite, c'est souvent là, une petite fille qui a 4 ans avec une camisole là, avec un gros chat, puis qui est fier, puis l'autre, dans son cours d'éducation physique, elle met son cours, son chandail des cats, puis là, sa mère, elle est allée à l'école avec son chandail, ce matin, puis elle était fière, tu sais, vivre tout ça, ah oui, tu sais, puis tu vis ça, puis les gens, ils partagent leur famille, leurs enfants, leur bonheur, fait que c'est venu de là. Mais c'est passé de, tu as vu une image d'un chat avec un hoodie que tu trouvais drôle, qui avait l'air gangster, qui avait l'air, moi, je cherchais quelque chose de bande dessinée, parce que ça, c'est punché, c'est vendeur, au lieu de marquer, tu sais, j'ai l'air au coaching, j'ai arrêté de le marquer, parce que je trouvais que du monde qui ne voulait pas nécessairement, pas pourquoi, mais je me rendais compte de ça, ils ne veulent pas un club Gilles Cloutier, whatever raison, mais gangster cats avec un chat, je trouvais que ça se vendait mieux, c'est ça. Par contre, dans le coaching, il y a 300 athlètes, les chickens, il était là-dedans aussi, ah oui, C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, au lieu de marquer mon nom partout, tu m'en fous, mettre mon nom, pas mon nom. Tout ce que tu comptes, c'est de vendre des billets. Ben oui, avoir du monde, rentrer d'argent, créer de l'énergie, faire un party, avoir de l'argent pour acheter des bouteilles, réserver du sale, acheter 20 bouteilles de vin, Tu faisais un party annuel, il a fait ça pendant 4-5 ans, des photos, tu sais, un moment donné. là où tu es venu, c'est là où tu es venu, Stéphanie Simpson, qui est en train de faire 100 000, justement, en fin de semaine, qui est une amie que j'ai admis, Geneviève Harkin, Abdul, name it, d'ailleurs, toi, tu n'es pas venu, mais, non, mais c'est ça, non, mais il y a des années, tu es en 2017, en ce qu'on a 7 mois, j'ai fait 2016, je ne sais pas où il est invité à ça, moi je pense. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Non? Non, c'est pour ça que je ne suis pas allé. Il aurait sûrement été. Non, mais toi, tu parles, il serait sûrement. Oui, je serais sûrement allé, j'aurais fait du Chakiré. Quand je l'ai vu chez nous, non, moi, quand je l'ai vu chez nous, chanter, puis être dans le monde, tu sais, moi, je suis assis dans mon set de cuisine, je suis dans ma maison mobile, puis François, puis Oulion, il a une petite radio, puis il danse, puis il chante. Je trouvais ça merveilleux. D'habitude, c'est moi qui fais ça, là, c'est quoi qui se passe, là? Non, mais je trouvais ça merveilleux, tu sais, parce que ça m'a embarqué, je voyais que tu étais naturel, que tu étais un gars de fun, puis à un moment donné, là, j'ai vu que tu jouais à la guitare, je me dis, oh, mon Dieu, il ne faudrait pas qu'on se ramasse. C'est fait que c'est ça, il y a eu beaucoup d'élites qui sont venues chez nous, mais des élites amis, des gens à peu âge, et des élites du monde ordinaire, hein? Ah ouais. Je le sais, look at you, baby! Ah ouais, ah ouais. Puis, c'est ça. Puis, pour mes cats, de voir Alvaro, puis de parler avec, tu sais, Abdul, il arrive dans le gymnase, il est gros comme ça, tout le monde pense que c'est un Kenyan, mais c'est pas un Kenyan, puis il est fin, puis il est noir, noir, puis il saute, puis tout le monde en mange, puis il se suit, puis moi, je regarde la livre, c'est toi qui donne le warm-up, ben les gens sont mes chums avec, les enfants sont fait poser avec, Alvaro, on l'a vu partir, de venir dans le cours, il disait tout le monde, ça c'est Kipcho Gay, oui, ben oui, ben oui, Alvaro, tu sais, qui est rendu en politique, puis qui, qui course thématique, tout ça, plein de monde, il n'y a pas un plus important que l'autre, mais plein de monde, qui ont eu la gentillesse, d'être fin avec moi, de me backer, puis de venir voir le monde, tu sais, à un moment donné, tu es présente, tu es arrivée de bord, puis Stéphanie est assise avec une table de 8 pages house, pas parce qu'elle se force, parce qu'elle veut jaser avec eux autres, puis le monde lui parle, puis, ça fait que, j'ai été beaucoup choyé là-dessus, ça fait que, c'est pour ça, c'est vraiment cool. On pourrait parler de tes courses, t'as fait plusieurs courses, on a vu tes médailles du Marathon de Montréal, ouais, je ne suis pas un marathonien, non, je n'aime pas le marathon, mais tu en as fait combien? 12, j'en ai marché 10, je ne suis pas un marathonien, non, mais j'en ai marché 10, parce que, tu sais, si tu fais une 18 sur 20 km, dans le temps, tu ne devrais pas faire 3,42, non, tu ne devrais pas faire 3,30, une 18, tu devrais finir en bas de 3 heures, non, non, mais c'est ça, tu sais, dans les projections de temps, si tu fais 17,30 sur un 5, puis 36 sur un 10, puis 56 sur un 15, puis ça s'en va de même, bien, ça donne 2,55. C'est sûr qu'il y a le Marathon, c'est tellement difficile. Oui, je le sais, mais moi, je donnais trop de cours, premièrement, je n'aime pas ça courir longtemps, il faut que tu partes l'eau, puis au bout de 2 heures, c'est là que ça commence à être payant. Moi, je donne des cours le soir, j'ai 3 cours en ligne, à sauter, puis à la fin de... je n'ai pas d'énergie pour faire ça. C'est dans le temps que je courais, le Marathon, ça fait que je n'avais pas le temps de... Je n'avais pas cet amour-là. Par contre, sur 20, tu te passes à 10, à 15, là, tu te dis les 5 derniers, si je faisais 21, ça me donnerait temps. Ça fait que je n'ai jamais fait des temps extraordinaires, mais pour moi, c'était toujours le meilleur, toujours compétitionné. Moi, il y a des cours, je me disais, je peux mourir le soir, ils m'opéreront demain, mais ça fait mal, mais on rentre. Tu sais, finis, un, 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 un petit cours, puis l'estomac, tu reviras à l'envers, mais tu es... À un moment donné, j'ai fait 36-59 au Parc-Lafontaine, le championnat provincial, vétéran, groupe d'âge, puis c'était un bon temps. J'avais, j'étais parti avec l'idée de faire... C'est-tu 36-59 ou 35-59? En tout cas, maintenant, c'est 36-59. Puis j'ai couru exactement ça, comme un horloge. Tu regardes la borne qui est là, puis tu te dis, il faut que je sois là dans 10 secondes, puis là, tu es là dans 12 secondes, tu dis, je suis 2 secondes en temps. Toujours gérer ça. Esclave un peu de ça, mais c'est ça qui fait que tu fais des temps. Tu arrives sur le marathon. C'est plus la même game. Ah non, c'est ça. C'est une autre approche que moi, je n'avais pas. Je pense que tu peux être... faire des demi-marathons sans avoir comme objectif de faire un marathon. Ça, c'est moi. Puis moi, ça, c'est une autre approche. dans mes cours, dans mes clubs, que j'ai eue partout avec des chandails puis dans mes cours, aussitôt que quelqu'un fait un 10, c'est quand tu fais un demi. Oui. Puis aussitôt que tu fais un demi, quand est-ce que tu fais le full? Tout de suite, c'est automatique. Hey, c'est 2 ball games. Tu as combien de temps à mettre là-dessus? Tu as tout le gros mal à la bagulette. Tu as couru avec du tape partout. Tu as fait 5 minutes de plus sur ton demi. Pourquoi? Et l'entraînement. Ben oui, ben oui, tu sais-tu dans quoi? Ben je vais te m'arrêter. Écoute, vas-y là. Mais là-dessus, moi je décroche. Je ne sais pas si je sais c'est quoi. Hey, moi, il y a du monde, il y a des madames qui passent à côté de moi entre trois. Hey, des madames. Je ne sais pas, mon petit monsieur. Tu sais, après 28 sur 5, et moi, j'aurais fait 17. Ben je marchais, je n'étais plus capable. Tu dis, je vais marcher jusqu'au chambre. pis là, tu ne te rends pas toi avant le chambre pis tu fais d'une rue à l'autre et ça... J'ai fait 3h15 pis 3h17. Je suis allé à Washington. Une année, j'en ai fait trois. Je pense que j'avais la distance marathon, hein? Tu sais, Ottawa, pis tu refais Montréal, pis en novembre, Washington. Pis ça a bien été pour ces trois-là, parce que j'avais ma distance. Ben, mettons, je faisais 3h25, 3h28, 3h30. Ce que mes athlètes bonnes font. Pis moi, je faisais bien meilleur que ça. Donc, j'ai pas bien, bien de fond de me faire crocher une médaille quand j'arrive. Pis le marathon, je comprends qu'il donne des médailles à tout le monde parce que c'est spécial. T'as fini, tu vas avoir un souvenir, un T-shirt, les gens voyagent. Je suis allé à Paris, médaille de Paris, une d'Amsterdam, je suis allé à Tokyo, tu sais, j'ai des chums qui ont fait 7 marathons dans 7 continents. Ouais, ouais, ouais. Pis merveilleux, pis c'est beau. Mais, où j'ai décroché des médailles, moi, je serais mort pour une médaille. Même si après, j'arrive chez nous pis je vais à Mme Serroir, qu'est-ce que je fasse avec. Même s'il y en a qui les mettent, là. Mais, ah oui, ah non, je te dis, je t'avais... Ah, je t'avais vu, pis lui, il m'a allé chercher, pis s'il me va, c'est parce qu'il a tout donné pis tu mérites la deuxième place parce que c'était à moi, bon. Mais à un moment donné, il en donnait à tout le monde. Pis là, pour moi, ça m'a fait décrocher les médailles. Parce que, tu sais, tout le monde a des photos avec 500 médailles pis l'autre, 600. C'est la même, le premier au dernier, c'est la médaille. Ouais, ouais, on est... Ben les premiers, souvent, t'as des médailles spéciales. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok. Ah, il est tard qu'il y a mon... Le king, le mot tremblement. Non, c'est sûr. Ben, tu comprends, moi, ça me mettait un peu off. Par contre, mes clients venaient chez eux avec des médailles, pis ils achètent un rang qu'à médailles. Pis les enfants voient que papa a fait 12 courses pis il a 12 médailles. Ben, tu peux pas être courtif ça. Tu comprends-tu? C'est juste que moi, pour moi, je me disais, ben là, tu sais, les gars, il faut l'exemple de me faire se tuer. Hein, coach? On a trouvé notre médaille. Mais c'est ça, t'as toujours fait avec respect. Pis je comprenais ça. C'est juste que moi, d'une époque un petit peu différente. J'ai toujours été un gars qui court plus vite. Jusqu'à ce... Jusqu'à ce... Oui, le 1000. Tu sais, on parle de 1959 quand Bannister a fait le 1000. Après ça, au collège, j'ai fait le 1000. Pis après ça, dans toutes mes activités, j'ai toujours eu une activité, la course Terry Fox, j'ai fait ça 5 ans. Pis il y avait une activité qui s'appelait le 1000 des célébrités. Le but, c'était, tu fais un 1000 à ta vitesse. Le gars, il a le concessionnaire Honda. Ben, lui, il est capable de m'acheter un chandail et 50 piastres. Pis il va m'envoyer sa vendeuse. Là, on parle des années 85, 6, 7, 8, là. Qui fait du jogging pis elle va représenter le garage. Pis un autre, c'était le courtier immobilier pis le maire de Sainte-Martine. Pis on se ramasse avec 100 personnes, plus les élus de la ville pis le chef de police. Fait que ça crée du mouvement. C'est tout pour la course Terry Fox. Mais tout le monde fait le 1000. Pis moi, c'est comme ça. on me disait, 1000, tout le monde peut faire ça. Ils ont juste le marché. Pis des fois, c'était dehors dans un centre d'achat pis on avait peut-être 400 mètres. Pis là, tu as fait qu'il passe dans le micro, tout le monde dit, « De la patate, là, je sais pas quand... » Fait que c'est le marketing. Pis l'année d'après, « Viens me voir si c'est ton chandail, on va en faire faire des verres l'année prochaine. » Pis là, j'en faisais avec la face de Terry Fox. Pis j'étais le premier à faire ça. Pis s'il y en a d'autres qui disent qu'ils étaient avant moi, ils sont bienvenus. Parce que la course Terry Fox, dans ces années-là, il y avait une table le samedi matin au dimanche matin, ça coûtait 5 piastres. Tu faisais ta course. Je sais pas si c'était un 5. Moi, je voulais ramasser plus d'argent que ça. C'est fait que là, avec les chandails, ça coûtait 15 piastres à produire. Pis les gens nous donnaient 35. Mais 35 dollars à 100 chandails, les gens ont ramassé 3500 avant la course. On faisait sûr d'avoir 100 personnes qui se promenaient avec la chandail, qui prenaient des photos, qui acceptaient d'avoir nos posters chez eux. Tu comprends? Le marketing pis toute la hype que ça créait. C'est fait que le... Pis des fois, il y a plus ou qui étaient pas disponibles là, bon, j'ai faisais ses tapis. Le gars courait un mille sur le tapis. Parce qu'il y en a un qui est bien smart et il vient faire 7.30. Tout croche, mais vite, pis il est content. Pis l'autre fait 12-15. Pis c'est pas le gagnant. C'est merci d'avoir participé. Une photo, mille de célébrités. Tu comprends? Ça fait que ça a toujours, toujours été. Pis là, évidemment, je suis sûr qu'on s'en va. Le mille agile! Ah oui, c'est ça. Ça, c'est... Tu sais, avoir une course à ton nom. Par contre, ça a duré juste un an. Parce qu'après la COVID, il y a eu deux ans de COVID, ça a pas marché. Quand c'est venu le temps de recommencer, ça a pas fonctionné. parce qu'il manque de bénévoles. C'est ça. Absolument. Pis là, ça va se faire, mais en novembre, à l'île Saint-Bernard, donc c'est plus un trail ou un cross-country. Donc, c'est mort dans l'oeuf. Mais, pis c'est quasiment mieux comme ça. Il y avait un... Comment on appelle ça? Un hélicoptère. Un drone. Un drone. Ah oui, je me souviens. Gabriel Germain, il avait orchestré de quoi? Pis Francis Pomerleau. Deux jeunes de Châteauguay, un qui coache maintenant. Gabi, que j'ai pas vu, mais que lui, était à la base. Tu sais, qui était... Il avait 14 ans, pis je coache en Air Révin. Pis là, après ça, il est devenu assistant, pis il est devenu coach, pis il a été athlète d'élite, pis bon, etc. Je n'ai que du bon à dire de Gabi. Pis là, Gabi vient me voir chez nous, pis il me dit, j'ai une idée à suggérer. Fait qu'il arrive dans ma maison, on m'a vu. Il me dit, qu'est-ce que tu dirais de ça si on faisait le 1000 à Gilles? Je lui dis, ben ouais, t'es-tu malade, le 1000 à Gilles? Il me dit, ça sonne bien. Voyons. C'est vrai? Non, non, mais... Ben voyons, le 1000 à Gilles. Le monde va dire, le 1000 à Gilles, c'est qui ça? Qui se prend, lui, le 1000 à Gilles? Pis là, il m'expliquait, ben, du monde qui viendrait, ça ferait comme être la course, pis c'est pas une distance trop longue, pour lieu de faire un, deux kilomètres. pis en tout cas, il m'a vendu son idée. Pis c'est sûr que j'étais flatté, pis je trouvais que c'était une bonne idée, mais j'avais jamais vu, c'était comme ça. Ça part. Là, ma gang s'inscrit, même s'ils font le demi, ils m'ont fait le 1000 à cause de toi, pis là, pis là, Francis, pis Gilles, ils commencent à faire venir les athlètes, les élites, donc, je vais pas tous les nommer, ils étaient tous là. Mais, Alex Bussière, Jérémy Briand, qui est un champion triathlète, François, Maxine Lowe, en tout cas, les filles, en quelle année? En 2019. Juste avant le COVID. Elle était 2019. Pis là, c'était, c'est ça, c'est un 800 mètres, pis tu reviens, pis ça remonte un peu, pis 300 mètres, un parcours difficile, mais beau, pis y'a personne qui veut se lancer. Ça a fini, 0.08, 0.02, tu sais, toutes les trois, en même temps, dans un kick. Ah oui, je me souviens, cette course-là, c'était Jérémy Briand. Ah oui, ok. mais on courait là, c'était serré, serré, pis là, l'affaire, il l'a vu le bon moment, il l'avait bien dit, parce que lui, il venait de ce coin de Jérémy Briand. Non. Il était de pas loin, il venait de pas loin. Je sais pas. Il était pas de Château-Gate. Moi, je pense que c'est parce que c'est un triathlète, pis il était habitué de courir dans des turn around. Peut-être aussi, mais je... Ouais, tu penses, je vais le checker. Ouais, à vérifier, je me sens qu'il est de Sainte-Julie. Ok. Sainte-Julie, c'est pas loin. Ah, ben, c'est pas pour le trot. C'est quoi? C'est un trot. C'est un bouton. 60 km à l'heure. laisse pas. Ok. Non, non, mais là, c'est du bois noir. C'est un stade de Sainte-Julie, tu connais pas Château-Gateau. Ok. Non, merci. Je sais pas alors, mais en tout cas, il avait bien étudié le parcours, je pense, pis c'est ça, il est allé juste au bon moment, là, avec la courbe, c'était impossible. Non, non, il était avec nous, on était un pack. Il y avait moi, Bussière, lui, Ils ont fini ensemble. c'était 10 minutes, 0.08, 0.07, 0.055, c'était... Lui, il avait au moins une seconde sur nous, je pense, parce qu'il est vraiment, il est parti au bon moment, mais je me souviens, Bussière, il était devant moi, pis dans la dernière demi-seconde, je l'ai eu, genre, il a comme ralenti une petite affaire, pis là, je l'ai eu. Juste avant le passé, pour moi, c'est les trois, tu sais, Bussière, il a eu le record du 1 km pendant longtemps, pis c'est un gars qui vient de Québec, pour me dire bonjour, pis le faire, il était descendu de Québec, je l'ai admis, François est là, il a un kick extraordinaire, Jérémy, je le connaissais moins, mais je le connaissais de nom, pis je ne savais pas qu'il serait en avant, mais là, t'es voué revenir, pis là, oh, ça va, Gabriel, cale ça, pis le dernier 300 m, il faisait le tour, comme ça, pour finir, c'était, en tout cas, c'était magnifique, c'était bien organisé, les riverains ont été magnifiques, il y a eu des trophées, il y a eu du champagne, il y avait du champagne, des photos, je les ai entendus, non, non, mais c'était extraordinaire, pis tu sais, moi, j'ai une fille qui est à Vancouver, on ne rentrera pas là-dedans, mais que je ne vois pas souvent, mais je la vois, pis j'avais envoyé, papa Gilles, il y a le mène à Gilles, elle, elle pensait, ici, j'étais comme la mère, je te ramène, pis le monde, hey Gilles, hey Gilles, non, tu comprends, j'en mettais un peu plus, mais, ça fait que j'ai été très honoré, pis, pendant que j'étais encore, en santé, pis en état de le faire, j'avais quand même de la misère, j'ai couru les derniers 300 mètres, OK, tu as fait les derniers. Ben, j'étais pas capable de le faire, mais ma gang, ils se sont tous mis ensemble, il y a une photo de ça, là, tout en mode, là, on est 30, pis là, moi, je cours, je suis capable de courir 300 mètres, on se soignera après, pis là, ils sont tous là, pis on rentre, pis le monde m'appele, c'est parce qu'ils savent, c'est un événement spécial, pis, c'est Gilles, pis, tu sais, je connais tellement de monde, il dit, ah, lui, l'année passée, ou il y a 3 ans, il a montré à mon oncle, quand, etc., fait que, c'était un souvenir incroyable. Pis si ça avait pas été de la pandémie, ça serait sûrement venu. Oui, parce que l'année d'après, c'était, c'était automatique, là, tu sais, mais c'est ça, tu peux pas, c'est difficile d'arrêter 2, 3 ans, n'importe quoi. Moi, j'ai des coureurs, tu sais, j'en avais un gros groupe, il y en a 60% qui ont arrêté, parce que là, je suis pas là pour les piquer, tu perds l'habitude, pis l'habitude, ils ont d'autres priorités, ils sont plus vieux, le gars, il est plus vieux, elle peut pas le faire garder, ou il peut, tu sais, c'est un autre monde. La routine change, ah oui, c'est terrible. Pis de se retourner, tu sais, tu te dis, moi, je faisais, même si tu fais, 29, 59, là, tu te dis, je vais aller, j'irais pas là, faire 35, je fais un 5. C'est ça qui est tough, ouais, c'est ça. Parce que là, il se compare, pis elle, tu comprends, il se compare, pis il se dit, j'ai pris 8 livres, pis là, ça va être dur, ça me tente pas de faire ça, c'est ça. Tu pars de trop loin en arrière. Fait que, mais c'était, quelque chose, un de mes plus beaux souvenirs à vie. Ouais. À vivre. Ben, avoir une course à ton nom. Ouais, c'est assez épais. Je me sentais comme Gérard Côté. Ah ouais, c'est assez épais. Non, c'est, c'était spécial. Vraiment bien. Fait qu'on a ramassé beaucoup d'argent avec ça, on a fait connaître la course, pis juste comme c'était le temps d'avoir les dividendes l'année d'après. C'est-à-dire, cette année, ça va être gros, pis on va faire venir plus de monde. Ben, à la COVID. That's what it is. Fait que, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, là, on doit achever, pis je suis tenu de parler de moi-même. ben, je pense qu'on s'en va vers la fin. Cathy Tremblay, je voudrais la saluer, qui est une personne extraordinaire, qui est venue faire son lancement de sa série de course la première fois à Châtelier. ça s'appelait d'autres choses dans ce temps-là. C'était avant, il y avait un autre nom, je l'ai ramassé sans personne, pis tu sais, quelqu'un qui est chaleureux avec le monde, s'il y a quelqu'un qui a un sourire pis Miss Marketing, c'est bien elle. pis tous les gens, comme je disais tantôt, Stéphanie Simpson qui est venue à ma fête, pis mes quatre, c'est pas des élites, mais dans mon cœur, c'est des élites, parce que ces gens-là m'ont permis d'avoir ma maison mobile. Quand j'ai eu ma maison mobile, j'ai eu mon chien. Ça fait partie de ça, ça m'a permis de vivre mes affaires. Ça m'a permis de vendre ma maison mobile alors que le timing, le marché est monté, ce qui m'a permis de venir ici. Jamais je n'aurais espéré ça. Pis ces gens-là autour, tu sais, je marquais ça le jour dans un pôle, il y a des gens qui me donnaient 100 piastres par session, 4 sessions à l'année, pendant 7, 8, 10 ans. Ils partent 2 ans pis ils reviennent pis ils te ramènent leur femme. Tu sais, ils m'ont fait vivre, ils m'ont fait vivre des belles choses. Je suis privilégié. Tu peux-tu leur donner autant? Ça doit être ça. Ça doit être que tu leur donnais pour leur âge. Vous avez faim de reconnaître ça pis ils me l'ont toujours dit, mais il n'y a personne qui a d'obligation à personne. Pis je ne suis pas habitué de recevoir tant que ça. Tu sais, il y a des fois, c'est-à-dire, vous venez ici, vous partez de Montréal, vous en avez votre stock, on s'installe sur la galerie parce que vous m'aimez, je pense, pis le bonhomme, il est encore vivant, pis... Si les gens te donnent et t'apportent autant, c'est parce que t'as donné pis t'as apporté autant aux gens aussi. Ben, c'est pour ça un peu que j'ai accepté, j'ai accepté de faire... C'est important que tu l'acceptes pis que tu l'acceptes. Ouais, parce que c'est ça. Le monde m'a dit, « Hey, après accepter, parce que c'est une qualité aussi de savoir dire oui pis tout ça, pis à un moment donné, il faut que tu saches d'accepter ce qu'on peut te donner. » Accepter. Pis c'est sûr que ça me fait bien plaisir. Ça fait que je voudrais vous remercier d'être venu ici. Merci. Merci à tous ceux qui écoutent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est sûr, la santé pis tout ça, là, mais... Ma santé est quand même bien, mais au niveau de... Je n'aurai pas de mes maladies, mais j'ai une sténo-spinale, un pied tombant, une jambe plus courte d'un pouce, ma hanche à refaire, mon dos est comme ça, j'ai des douleurs énormes, je me suis brûlé en mettant de la glace, la peau élevée sur 12 pouces parce que j'ai de la douleur. Des fois, je mets du chaud, des fois, je mets du froid. Là, j'ai pris un bloc de froid, j'étais à la pharmacie, pis je l'ai mis dessus. Trop longtemps. Trop longtemps, mais je ne sens pas, ça me fait mal en dedans. Pis à un moment donné, ça a fait vraiment mal comme si tu me... Pis j'ai vu... Ouais, c'est ça. Pis là, ça pleuve. Fait que quand tu copies... Mais le cœur est bon, mon moral est bon, je suis aimé, je pense, entouré. Il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Hey, ce n'est pas besoin! » Sauf que je suis quand même tout seul. Moi, je peux être couché là pendant quatre jours pis il n'y a personne qui va venir. Tout le monde peut m'appeler. J'ai un paquet de monde. Si je dis « Appelle-moi demain, ils vont venir m'appeler. » Ils m'ont déménagé, tu comprends? Ouais, ouais. Mais tu sais, au mois de février, je peux être deux semaines couché malade pis personne va venir. Parce que moi, je ne dis pas « Appelle-moi tous les jours mardi » pour voir si c'est correct. Ça fait que même sur une note plus personnelle, si je vois à l'hôpital, je n'avais personne pour signer pour moi. Parce que, avez-vous quelqu'un, ils veulent, tu donnes un nom, les autres, mais moi, je ne vais pas marquer François Jauré ou Claude Julien. Tu veux, tu as mon numéro. Non, mais tu comprends? Tu as beaucoup d'amis mais tu as... Ben, personne ne veut. Moi, je ne voudrais pas dire « Déplug-les » ou « Appelle l'ambulance » on veut bien t'aider, on va aller te mener à ton rendez-vous mais on ne veut pas avoir cette responsabilité-là. Puis, je me suis trouvé quelqu'un qui a dit « Écoute, moi, je suis à l'aise avec ça, j'ai travaillé dans le milieu puis ça ne me fait pas de peine puis je ne sais pas où je vais gérer ça. » Ça fait que là, je peux arriver à l'hôpital puis dire « Oui, telle personne » puis elle, si elle appelle, ils vont dire « Oui, je vais aller le chercher. » Ça fait que ça, c'est un gros cas. Là, dans mes projections, je vais aller me chercher une urne puis faire mes arrangements puis une erreur. Pendant qu'il me reste du cash, je pensais à l'avance, checker quelque chose de cute, acheter des sandwichs pour 30 personnes. On ne peut pas les acheter tout de suite, par exemple. Non, non, non. On va donner un dépôt. Ça fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a un chat sur l'urne? Bien, je vais la magasiner. Je pense que je mettrais plus un chien, mais « Hey, Patch, ça m'a tué ça. » Mais je suis correct, mais pendant trois jours, je voulais mourir. quand ton chien est mort, l'année passe. En octobre. C'était tout juste quand t'es allé, t'es allé le poids il y a quelques jours. C'est ça. Ah non, j'étais en souffrance, en pleurs, en détresse. Il y a des gens qui m'ont dit « Un chien, ça peut vivre sur trois pattes. » Absolument. Mais moi, j'ai mal aux jambes. Je voulais pas. Lui, la solution, c'était d'y faire arracher deux orteils. Il y avait déjà un handicap à cette patte-là. C'est pour ça que c'était un dernier de portée. Mais il boitait pas, mais là, il se léchait. Il commençait à boiter. Puis la solution, parce qu'on peut y avoir la biopsie, puis tout ça, il aurait fallu, elle m'a dit « Idéalement, il faut y arracher deux orteils. » Puis là, je le voyais avec un collet, puis en récupération. Puis moi, je bois, puis le chien. Puis c'était rendu une tâche. Tu sais, moi, j'ai de la misère à mettre, viens mon pied, comment il est en train? J'ai de la misère à me couper les ongles, j'ai de la misère à mettre un bas. Fait que je me suis dit « Écoute, peut-être c'est le temps, et pour lui, et pour moi. » Puis tu vois, écoute, je déteste dire ça, mais parce qu'il est mort, j'ai pu m'emmener ici. Parce que je serais resté une autre année là-bas. J'avais pris une hypothèque sur une plus longtemps pour être avec. Mais tu sais, c'est la vie. Fait que sur ce, merci d'être venu. Tu te tiens-tu un peu actif? Tu es un beau coin, soit tu prends des marches, ou des longs encore. Écoute, ce que je fais, non, je ne suis plus capable de prendre des marches. Je me force marcher les corridors, puis je me force. Mais je sais que c'est important. Mais il y a trois tapis en bas, je ne peux pas aller dessus. Je vais sur l'elliptique. Mais l'elliptique, quand tu as les ranges, pas égales, c'est moins bon, je vais faire trois ou quatre minutes. Puis il y a un gym. Puis pour moi, faire des push-ups, faire du bench press incliné, faire des triceps, aller chercher du tonus, des biceps. C'est impressionnant de voir. Mais je sais. Non, mais tu vois un gars qui dit... T'as quel âge? Il est 77. 77. Non, mais tu sais, je sais c'est quoi avoir 77, puis j'ai connu du monde ou des oncles ou de la famille ou des gens dans mon entourage. Lui, il est 65. Ouh, il a de la misère. Il marche que. puis il est hypothéqué. Puis c'est bien correct. Mais moi, je suis encore... La coque... J'en ai encore. Même si les jambes, les hanches, ça ne marche pas. Au moins, tu entraînes le haut. Ah, il faut. Autrement, je vais baisser. Je vais avoir l'air de mon âge. Puis je vais être comme mon âge. Puis là, quand ça se met à baisser, ça baisse comme ça. Ça peut être très drastique. Ça fait que le moral est bon. Merci d'être venu. Avez-vous d'autres questions? Merci. Merci. J'espère que tout le monde n'a pas trouvé ça trop long. Non, aucunement. Je pense que nos auditeurs sont bien contents. Merci beaucoup de nous avoir reçus. On va retourner un petit peu. Il me reste du dessert. Oh, yes. Alors, sur ce, Bonne course. Bonne course, merci. Bonne course, merci. Bonne course, merci.